Euh... Non, non, c'est incroyable. J'ai mis une petite option d'achat, mais pas sûr que j'ai le droit, en fait. Pas sûr que j'ai vraiment le droit, quoi. Mais je suis en train de négocier pour le revoler, en vrai. Je suis vraiment en train de négocier tout, là. Je dis, non, mais en vrai, tu te plais à Paris ? Tu préfères pas Dubaï, en vrai ? Merde, y'a Jekyll, faut pas le... Bref, je voulais te dire quoi ? Non, je voulais juste avoir un compteur de viewers en haut à droite. Mais ça, j'ai oublié de te le dire, mais je le ferai après. Pas grave, en soi. Bien vu, mon frérot. Faut que je lâche ça ? Ok, les gars, je vais... Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais foutre Jekyll dans une imprimante, et je vais l'imprimer pour avoir une double version, là, y'en. Pas sûr que la deuxième version sera meilleure que la première. T'es tactile, toi, Kameto, ma biche ? Est-ce que t'es tactile ? Euh... Merci beaucoup pour les subs, mais calmez-vous, quand même. Le micro crépite encore sur la fin des mots. Pépite de chocolat. Je pense que c'est... Ton volume, t'as l'iPhone 3, je pense. C'est pour ça que ça crépite. T'as un iPhone de merde. Voilà, je le dis. Euh... Les gars, je vais aller manger. Elle est prête, la Kam sur la table, ou... Elle est prête ? Euh... Il a raison. Bah, les gars, excusez-nous, c'est pas parfait. Mais on va régler ça très très rapidement. Vous permettez, s'il vous plaît, si ça crépite, pépite de chocolat. Voilà, je vous le dis. Euh... Il a raison. Bah, désolé, les gars. Désolé, mais on va régler ça. C'est qu'un petit détail. C'est vraiment qu'un petit détail. Donc, euh... On a le tableau pour la suite, en vrai. On a le tableau. On le regarde vite fait, après, on va manger. France-Belgique. Non, mais les gars, quand même. France-Belgique. C'est une dinguerie, les Belges. On a des amis belges, ce soir. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie ou dans la frite. Désolé, les Belges. Mais c'est trop grave de ne jamais battre l'équipe de France, en vrai. C'est vraiment trop, trop grave. Euh... Là, on les entend pas, eux, là, derrière. Ok. Parce que moi, je les entends énormément. Je te... Je vais peut-être mettre mon casque, en vrai. Comme ça, je les entends pas, en fait. Tu as des amis suisses. On va parler de la Suisse qui a éliminé l'Italie, quand même. Malheureusement, je pouvais pas stream. Mais les petits Suisses. Les petits Suisses qui éliminent l'Italie. Est-ce que c'est pas exceptionnel ? Surtout qu'il n'y a pas eu de conculs, genre. Il n'y a même pas eu de suspense. Parce que quand tu mets un banger en deuxième but au retour des vestiaires. Est-ce que tu laisses vraiment du suspense à l'Italie dans l'euro ? Pas vraiment. Mais vraiment, pas vraiment. Les Suisses sont vraiment très, très forts. Et il faut se méfier du Suisse qui dort, les gars. Il faut vraiment se méfier du Suisse qui dort. J'ai envie de vous parler d'un homme suisse. Mais je vais pas vous spoil le programme des prochains jours. Parce que j'ai un rendez-vous avec un Suisse. Très prochainement, en stream. Mais je peux pas spoil encore l'activité. Donc je vous en dirai plus quand on sera en face du Suisse en question. Puisqu'on va rencontrer un Suisse très rapidement, les gars. Peut-être que c'est fait derrière. Peut-être que... Peut-être pas. On peut pas savoir encore. On peut pas savoir, on le saura. Peut-être plus tard. Donc attendez. J'essaie juste de trouver un résumé de France-Belgique, si c'est possible. De trouver ça. Putain, mais c'est une dinguerie quand même de pas avoir le résumé des matchs quand même en 2024. En vrai. On aurait pu perdre quand n'importe qui en mi-finale. Ça aurait été juste... On se disait, putain, allez. C'est vrai que c'est un bon parcours. Mais perdre ainsi la France en mi-finale, c'est pour moi en tout cas. Je parle pas pour mes amis. Enfin, pour mes patriotes. C'est très difficile. Parce qu'on sait qu'on va en bouffer pendant 25 ans. On est plutôt déçus, en fait, parce que voilà. On pensait qu'on allait aller un peu plus loin que les Français. Et le seul élément qui nous embête, en fait, c'est perte. En fait, perdons de la France. On aurait perdu contre une autre équipe, mais là, on perd contre nos voisins. Et donc là, du coup, c'est un peu plus compliqué. Oh, on est très convaincus qu'on allait gagner. Malheureusement, on a perdu. Le son, il coupe des fois où je rêve, les mecs. Le son de la vidéo. Je sais pas si c'est la vidéo qui a éclaté ou si. Très triste, mais on est quand même fiers d'être belles et d'être venus aussi loin dans la coupe. Ouais, c'est chelou, en fait. Ça coupe de temps en temps dans la vidéo, genre. Je sais pas si c'est dû à quoi. Mais en fait, peut-être que si le micro, il fait pareil, je sais pas. Merci, Pharmacito, pour le resub. Frère, il faut assumer, on a été à chier. En fait, les Belges n'ont pas été vraiment très très dangereux, les gars. Pour être très honnête avec vous. On parlait encore de Lukaku lors des derniers streams. Ce soir, un mec comme Lukaku, il doit peser beaucoup plus son poids sur la défense. Est-ce qu'il a pesé son poids ? Oui, mais il n'a pas pesé sur d'autres défenses. Parce que franchement, on n'a pas du tout été inquiété pendant tout le match. Moi, le seul truc que j'avais peur, les gars, c'était une frappe de Lukaku. Une frappe de Bruyne hors surface. Ça, ça m'effrayait un peu. Ça m'effrayait un peu, une frappe de De Bruyne qui sort de nulle part, comme il a l'habitude de le faire avec City. Mais franchement, on n'a pas été... C'est pour ça que je dis, les gens qui critiquent l'équipe de France, ok. Mais, ok, l'équipe de France n'a pas été rayonnante dans le jeu. Mais franchement, la Belgique ne méritait pas plus de se qualifier que nous. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis vraiment gentiment. Après, comment il s'appelle ? Mason Mount, jour de ce bâton historique pour la France et pour les Français. Tu ne m'envoies pas les résumés du match alors que tu m'envoies les résumés entre Arlavignon et Sedan un jeudi soir. Tu veux vraiment que je t'insulte ? Merci beaucoup, mon frère. Avec tout le respect. Mais ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un match aussi éclaté que le France-Belgique de cet après-midi. Le France-Belgique de cet après-midi était vraiment, vraiment à chier. Pour être très honnête avec vous. Les gars, pour tous ceux qui demandent où nous sommes, nous sommes totalement en direct de Marrakech. Donc, évidemment, la capitale de... Comment ça s'appelle ? Du Japon. Marrakech, c'est au Japon, les gars. On est totalement au Japon, les gars. Non, on est... On est comment ? On est au Maroc, les gars. On est totalement au Maroc. Les gars, ne mettez pas la pression à GKID. Si le micro bug, il va régler ça prochainement. Ne vous inquiétez pas. Ne faites pas chier. Ton micro, il croque des biscottes. C'est pas la capitale. Ah ouais, c'est pas la capitale. Je suis un ouf. Je dis la capitale, mais c'est pas la capitale du Maroc. Pardon. Excusez-moi, me tirez pas dessus. J'ai rien dit. Pardon, pardon. La capitale, évidemment, c'est Rabat. Pardon, vous voulez qu'on fasse un stream GeoGuessar ? On a le temps, on va le faire, le stream GeoGuessar. Pardon, c'est la capitale du crime. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une musique. Rien à voir. Pardon, pardon. Excusez-moi. Merci pour le resub. Merci beaucoup. Tu es debout, toi ? Franchement, moi, je suis bien debout. C'est bon, le micro est réparé. Ne vous inquiétez pas, Jekyll, il va réparer ça très rapidement. Les problèmes ne perdurent jamais très très longtemps avec Jekyll. Voilà, je vous le dis. J'ai mis mes lunettes. On ne voit plus mes yeux. Les gars, je vais aller manger en vrai. Les gars, je vais aller manger pour être très honnête avec vous. Merci Lua pour le resub. Merci beaucoup. Je pense que les Belges, ils ne sont pas sur le stream en vrai. Je pense que les Belges ne sont vraiment pas sur le stream. Pour la simple et bonne raison qu'ils se reposent depuis 19h maintenant. Mais ils n'y ont même pas cru en vrai. Parce que je n'ai même pas d'occasion marquante. Ah merde, les Belges sont là ? Ah bah pardon. Après, les Belges aussi, vous êtes différents de nous quand même. Parce que pour être très honnête avec vous, nous, chez nous, on a été bercé au 90. Chez vous, vous avez été bercé au 90. Quand même, sur le papier, c'est quand même différent. D'appeler les 90 les 90, c'est quand même... Non, mais après, on vous aime les Belges. Je vous aime énormément. Je rencontre très souvent des Belges en plus. C'est vrai, je rencontre très souvent des Belges. Et je vous aime. Mais voilà. Je peux comprendre que les Français ne soient pas vos meilleurs amis vu les performances sportives récentes de votre pays contre l'équipe de France. Vous n'avez jamais battu l'équipe de France. Mais la stat est quand même dingue. Non mais je vous respecte. Mais c'est vos joueurs qui ne vous respectent pas. Moi, pour être très honnête avec vous, je ne la sentais pas trop aujourd'hui pour l'équipe de France. Je ne la sentais pas trop. Ils ont sifflé la Marseillaise. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus commun de siffler les hymnes nationaux. Je trouve ça quand même dommage. Je trouve ça dommage parce qu'un hymne national, ça se respecte. Qu'on soit ennemi, pas ennemi. En fait, on n'est même pas ennemi techniquement de la Belgique. Mais non, les gars, ce n'est pas un fond vert. Si vous voulez, je cours jusque là-bas et je me mange la vitre. Désolé, pour l'instant, on voit les retours lumière mais ça va être réglé très prochainement. On n'a pas vraiment eu le choix pour le premier stream. Après, il y a des cons partout, les gars. Évidemment, siffler les hymnes nationaux, ce n'est pas intelligent. Si vous allez au stade, ne le faites pas. Alors, on va parler un peu de la hype autour de cet euro. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans le « Ah, l'euro, il pousse à mer. » La hype de l'euro, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles. Alors, je ne pourrais pas vraiment contredire les gens qui disent ça. Mais est-ce qu'on ne devient pas de plus en plus aigri avec le temps aussi quand même ? Je ne sais pas. Le décor est vraiment beau. Franchement, moi, j'aime beaucoup le décor. Je trouve que le décor, c'est vraiment une masterclass. En plus, on a évidemment plusieurs angles. Ça veut dire quand il y aura des soirées canapés. À gauche, des canapés. À droite, des canapés. Tout droit, la porte d'entrée. Et derrière, les sanitaires. On a une caméra main qui est littéralement extraordinaire. C'est-à-dire que là, si je veux, je vais sauter dans l'eau tout nu. Ne me forcez pas à faire ça tout de suite, s'il vous plaît. Parce que l'eau est un peu fraîche. Mais voilà, on ne va pas tout vous spoil maintenant. Mais il y a des belles caméras flex, pour être très honnête avec vous. On va mettre un rideau, ne vous inquiétez pas. On va mettre un rideau là-bas. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai mis mes lunettes, on ne voit plus mes yeux. Espagne-Allemagne au prochain tour. C'est officiel, ça ? C'est Espagne-Allemagne dans l'autre... Oui, c'est ça, en fait. Puisque l'Allemagne a éliminé... Putain, c'était qui ? C'était l'Autriche ? Je ne sais même plus. Putain, j'ai regardé le match, je ne me rappelle plus c'était qui. C'était pas la... C'était qui ? Le Danemark. Pour moi, l'Autriche et le Danemark, c'est la même chose. Je vais me faire insulter. Non, le Danemark. Le Danemark, les gars, ils se sont fait voler contre les Allemands. Et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire que l'Allemagne s'est fait voler... Enfin, a volé les petits Danemarkiens. Je n'ai pas peur de le dire. Les Allemands, tout est écrit pour qu'ils gagnent. Voilà. Parce que dans la vraie vie, le Danemark marque son but, là. Qui a été refusé. Du petit pied, vraiment. Ça aurait été les pieds à Polska, les gars. Il y avait but. Enfin, il n'y avait pas but non plus, en vrai. Parce que les pieds à Polska... Enfin, bref. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais... Ah, c'est les Danois, pardon. Oui, bon, on fera un stream pour se rééquilibrer en géographie vraiment plus tard, les gars. Vraiment plus tard. Mais... Et l'Angleterre ! L'Angleterre, les gars. L'Angleterre. On va revenir sur toutes ces rencontres. Parce que c'est vrai que je n'ai pas stream depuis quelques jours. Mais on ne voulait pas. Je n'avais pas trop le choix. Parce qu'on ne pouvait pas. Mais non, l'Angleterre. Franchement, je suis dégoûté. L'Angleterre qui se fait éliminer, ça aurait été exceptionnel, les gars. Vous les entendez ricaner, les gars ? C'est ça aussi, le sub-bâton. Il va y avoir des rires. Il va y avoir des pleurs. Il va y avoir des larmes de joie. Et au bout, on va gagner l'euro et la coupe du monde pendant le sub-bâton. Parce qu'on va vraiment gagner l'euro, les gars. Tout est écrit pour qu'on gagne l'euro. Jude qui pactise avec le diable. Non, franchement, Jude Bellingham qui marque à la 95e d'une bicyclette. C'est quand même fort. C'est quand même très très fort. Des vélos en l'air. Demain, s'il te plaît, soit pour la Roumanie. La Roumanie, ouais, pourquoi pas. Plus tard, on va être de vrai. Pefut, je passe le permis de main. Fais des doigts. Des doigts dans quel sens ? T'es debout, toi ? Est-ce que t'es debout ? L'Espagne va tout péter. Moi, je pense que vous surcotez trop l'Espagne, les mecs. Moi, je pense qu'en France-Espagne, on les éteint. Je pense vraiment qu'en France-Espagne, on les bousille. En fait, moi, je pense que la France, ça va pas être glorieux jusqu'au bout de la compète, en fait. Est-ce qu'on peut parler du match de Mbappé ? Je pense qu'on peut en parler quand même, du match de Mbappé. Après, je vais pas tirer sur Mbappé. Mais bon, son match était pas ouf, en vrai. Non ? Après, peut-être que je suis un peu méchant avec Kylian. Mais peut-être que c'est le masque, en vrai, qui le dérange, non ? C'est le masque qui le dérange, non ? Non, mais ça va, c'est le masque, en vrai, je pense. Je pense vraiment que c'est le masque. T'as plus de masque, t'en auras peut-être plus jamais. C'est quoi le programme ? Alors, les gars, j'ai reçu un message très effrayant de Tracassin, qui m'a envoyé hier, enfin non, tout à l'heure, avant que je lance le live, je suis à Marrakech actuellement. Tétanisant. Tracassin, totalement en direct du sub-bâton. Bon, malheureusement, il a chaud de venir sur Discord, donc dans la vraie vie, je pense vraiment qu'il viendra pas. Mais ça a vraiment le mérite d'exister, quoi. Il est vraiment dans la même ville, quoi. Il est vraiment dans la même ville. Si vous êtes en vacances à Marrakech aussi, pourquoi pas, pourquoi pas s'organiser des footballs en l'air ? Les gars, je suis choqué à quel point la ville respire le foot. Les gars, à 9h du matin, dehors, les petits jouent au foot. Ça respire le football. C'est vraiment dommage qu'on soit pas en période estivale, pas estivale, mais en période de championnat, parce qu'aller voir un match des clubs marocains, ça aurait été quand même pas mal. Mais ça respire vraiment le foot ici au Maroc. Ça respire vraiment le foot. Donc, moi, je trouve que ça pourrait être trop intéressant, les gars, d'aller jouer avec les petits du quartier. En plus, plus ils sont petits, moins ils sont forts. Moi, ça m'arrange, parce que sur le terrain, on aura l'impression que je nage, que je survole. Et c'est peut-être ça que je souhaite, en vrai. Mais, non, non, il y a un délire à Marrakech, il se passe quelque chose, les gars. Il y a une grosse ambiance. Il y a une grosse ambiance, il y a quelque chose. Moi, les premiers contacts que j'ai eus avec des Marocains dans ma vie, c'était au Qatar, les gars. C'était au Qatar. Qatar, les gars, j'ai été choqué, choc-bar quand même, quand les Marocains se sont qualifiés pour les demi-finales de Coupe du Monde. Et que les Marocains sont venus par milliers, mais vraiment par milliers, des 10 000 personnes qui sont venues du Maroc jusqu'au Qatar pour soutenir leur équipe, et qui n'avaient même pas forcément de place. Il y a des Marocains qui ont fait le déplacement jusqu'au Qatar qui n'avaient pas de place pour le match. Et l'ambiance était extraordinaire. Mais l'ambiance était vraiment extraordinaire. Et en fait, ça m'avait choqué parce qu'ils se déplaçaient vraiment en famille. Il y avait les mamans, il y avait les papas, il y avait les fils, il y avait les filles, il y avait tout le monde. Et malheureusement, en fait, il y a eu un... Je ne sais pas si je peux parler de ça, mais il y a eu un peu une couille avec les places. En fait, ça avait promis tant de place à certains Marocains. Et il y a des Marocains qui ont été lésés, qui n'ont pas eu de place. Et je crois que ce n'était pas prévu au départ. Donc il y a beaucoup de Marocains, malheureusement, qui étaient là-bas au Qatar et qui n'ont pas eu de place pour ce match contre la France. Historique, évidemment, pour le pays, parce que le Maroc qui va en demi-finale de Coupe du Monde, je pense que tu n'as aucun Marocain qui avait pensé à ça avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. Mais ouais, l'ambiance là-bas était extraordinaire. L'ambiance là-bas était vraiment, vraiment extraordinaire. Du coup, la Cannes au Maroc 2025, tu y seras ? Je ne sais pas si j'y serai, mais ouais. Alors, j'ai une annonce, je peux l'annoncer ? Alors les gars, on va monter le nombre de subs. Peut-être qu'on n'a pas vu assez gros pour le timing. Peut-être qu'on va monter les subs à un sub égale d'une minute, les gars. Peut-être qu'on a été trop gourmand. Voilà, comme je vous l'ai dit les gars, je pense que ce n'est pas de la triche en vrai. C'était plus une période de test. On a lancé des trucs, vous nous dites une minute. Si le peuple a parlé, on augmente à une minute. Parce que sinon, le sub-bâton se finit dans 10 heures. Ça ne me dérange pas vraiment, parce que rester au Maroc sans être filmé, ça m'arrange aussi. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de vivre cette expérience marocaine, franco-marocaine, franco-algérienne, franco-congolaise. Parce qu'on a aussi des Congolais ici, dont je tairais le nom, Jeff. Bref, il y a toutes les nationalités, en vrai. Il y aura vraiment toutes les nationalités dans cette baraque du début à la fin du sub-bâton. Donc nous allons augmenter à une minute. Je tiens à remercier le frérot qui m'a fait le... Vous aimez bien, les gars, le template du sub-bâton ou pas ? Moi, je le trouve excellent. Il est en vert, il est en rouge, il est en rose. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais mis en rouge, mais j'aime bien le rose. Ça n'a plus du tout. Tu veux lui dire quoi, en fait ? Ok. Ah, c'est à lui de le faire, du coup. Alors, tac, tac, tiens, c'est lui. Envoie-toi. Tu peux regarder mes DM, en vrai, tu peux fouiller mon tel, en vrai de vrai, comme une fille, en vrai. Ce n'est pas grave en soi, en vrai de vrai. Je n'ai rien à me reprocher, Mehdi, je te jure. Je suis déçu que tu n'aies pas fait appel à mes talents de graphique pour ce template. Après, déjà, Sana, si tu te définis comme graphique... Parce qu'un graphique, ce n'est pas un graphiste. Tu comprends ? Si tu es un graphique, c'est que techniquement, tu es un graphique, ça veut dire que ça n'a aucun sens, ce que tu me racontes. Ça veut dire que tu n'es même pas un humain, quoi. Après, Sana, il ne faut pas vraiment calculer cette personne. On peut remontrer quand même l'effet d'armes de Sana en tant que graphique. Ça vous donnera un peu l'étendue de ses talents. Pour tous ceux qui arrivent en cours de route, les amis, c'est le sub-atton. Nous sommes, évidemment, pour ceux qui ne savent pas... Merde, ça floppe, non ? Vidéo intro. On peut mettre la vidéo d'intro ou pas ? Est-ce qu'on peut mettre la vidéo d'intro ? Attends, parce qu'il est en train de trifouiller mon... Ok, on est totalement... Vas-y, vidéo d'intro, on est totalement où, les mecs ? Maintenant ! Fait fit, on a servi le ciel ! Assalamualaikum ! Vous voulez un peu de thé ? J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Ah, il est bizarre ! Ce bâton première édition, tu l'attendais, maintenant tu l'as. Les gars, vous n'allez plus dormir, vous ne dormirez peut-être plus jamais. Qu'est-ce que vous croyez ? Il y a un setup à vous montrer quand même, parce qu'évidemment, on est dans un bel endroit. Bien, bien confortable, je pense, pour passer les deux prochaines années. Peut-être, on ne sait jamais quand ça s'arrêtera. Peut-être que tant qu'il y a des subs, ça ne s'arrêtera jamais. Viens ! Mais les gars, c'est trop marrant que vous dites Dumbé, parce que justement, tous les mecs de la baraque, ils m'ont dit, on dirait Cédric Dumbé quand il parle. Je ne sais pas, les gars, peut-être que je ressemble à Dumbé, surtout en bagarre en vrai. Il y aura du sparring. Ah, la gueule du sparring, vraiment. Il y aura du... Mais les gars, je ne peux pas tout vous spoil non plus. Évidemment, il y aura des activités, il y aura beaucoup de sport. Mais moi, je pense que... Physiquement, il y a vraiment un truc, je suis d'accord avec vous. Les gars, si vous comptez... On est lundi, les gars. On est lundi 1er juillet. Si vous comptez vous mettre au sport, c'est maintenant ou jamais. Parce que nous, on va être full sport pendant... Tant que ce bâton dure. Il va y avoir beaucoup de sport. Et moi, je m'engage, les gars, en tout cas, à faire du sport quasiment tous les jours. Pour... Et évidemment, vous allez faire du sport avec nous, les gars. Vous allez faire du sport avec nous. Et le délire, c'est que... Il n'y a même pas besoin forcément de matos. On va faire en sorte que le mat... En fait, moi, mon programme, les gars, c'est que j'ai envie qu'on fasse une séance de sport tous les matins, en stream. Donc, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. C'est-à-dire que le sport, ce sera aux alentours de 10h30, 11h max. Donc, mettez-vous un réveil, les gars. Dormez quand même. Et c'est pour ça que je fais appel à vous, les gars. Je vais quand même avoir besoin de sommeil pendant ce bâton. Parce qu'on parle ensemble. On sait très bien que ça ne va pas durer un jour. On sait que ça va durer un peu dans le temps. Donc, il faudra quand même que le soir, évidemment... Moi, mon programme, c'est que je vais stream tous les soirs, comme je stream habituellement. Mais je ne streamerai pas jusqu'à 6h du matin tous les jours. Parce que sinon, je ne pourrais pas me réveiller pour faire le sport le matin. Et je n'ai pas envie de vous faire des crampes. J'ai envie qu'on fasse les séances de sport en temps et en heure tous les matins. Il y aura un coach sportif, évidemment, qui nous accompagnera. Ou une coach sportive, peut-être une femme. On ne sait pas encore. Car les femmes font du sport également. Mais voilà. Il y aura des coachs de sport. Il y aura des coachs de... Il y aura plein de choses. Il y aura beaucoup d'intervenants, les gars. Il y aura beaucoup d'intervenants. Si vous avez des questions sur le sub-bâton, posez-les maintenant. J'y réponds. Parce qu'on ne va pas réexpliquer 800 fois les choses tous les 3 jours. Voilà. Je vous le dis gentiment. Il y aura des danses. Il y aura des cours de danse, peut-être. Il y aura peut-être des cours de danse. Il y aura beaucoup de danse, en vrai. Parce que Michael Jackson, apparemment, passera à la villa à Marrakech. Il est encore en vie. Peut-être qu'il sera là. Peut-être qu'il sera là à Marrakech. Il y aura évidemment des karaokés. Mais ça, ce n'est pas un spoil. Vous vous doutez bien qu'un sub-bâton sans karaoké n'est pas un sub-bâton. Leak invité. Vous voulez déjà des leaks invités le premier jour. C'est pour ça que je vous déteste. Vous êtes des enculés. Ah merde, pardon. Il est en train de toucher à mon OBS. Ça, c'est une dingue. Je vois un mec qui secoue mon OBS. Il secoue mes trucs alors que je n'ai pas la main sur la souris. Toi, t'as plus. Les gars, Jekyll ne se repose jamais. Il ne veut pas arrêter de bosser. Il croit qu'il ne va pas être payé ou quoi ? Il a peur de quoi, les gars ? En vrai, de vrai. T'inquiète, frérot. On va payer. Je te jure, on va payer. On va vraiment payer. Tu dors en stream ou pas ? Alors en fait, moi, le seul truc que j'ai peur de dormir en stream, c'est que j'ai peur de parler dans mon sommeil. Et de célébrer la victoire de l'extrême droite aux dernières élections. Mais ce n'est pas vraiment moi. C'est mon sommeil. Ce n'est pas ma conscience à moi. Mais euh... Non, mais en vrai, de vrai, est-ce que vous parlez pendant que vous dormez, vous ? Est-ce que vous parlez pendant que vous dormez, en vrai ? Mais évidemment, les gars, il y aura des animations pendant le sommeil. Sinon, ce n'est pas marrant. Évidemment que vous allez pouvoir réveiller les gens qui dorment. Parce qu'il n'y aura peut-être pas que moi, en vrai. Peut-être qu'on fera un roulement. Peut-être qu'on fera des roulements de streamers. Bon, les gars, il faut savoir que dans cette baraque, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de streamers. Il n'y a peut-être que deux streamers attitrés. C'est Mourad et moi, du coup. Mais bon, voilà. Il y aura d'autres intervenants du spectacle qui vont venir. Parce qu'évidemment, ça va être très cardio, ça va être très physique. Pour être très honnête avec vous, en fait, moi, mon but dans ce bâton, c'est aussi de vous faire découvrir et de vous faire approfondir des gens que vous ne connaissez peut-être pas, ou très peu, ou pas suffisamment. C'est aussi ça, moi, que j'aimerais. C'est vous faire découvrir des gens, découvrir des univers qu'on ne connaît pas forcément. Ou en tout cas, les découvrir plus en profondeur, quoi. C'est ça aussi, le délire. C'est du partage, en fait. C'est aussi que ça permet à des gens de découvrir des gens qu'on ne connaît pas forcément plus que ça. Et voilà, quoi. Après, les gars, arrêtez de me spam des blases pendant toute la soirée. Parce que déjà, je ne vais pas vous répondre. Et de deux, ça n'a aucun intérêt que je vous spoil des gens qui arrivent. Il faudra être là durant ce bâton et vous verrez au fur et à mesure qui vient, qui ne vient pas, qui est là, qui n'est pas là, quoi. C'est du partage, voilà, c'est que du partage. Moi, je prends ça comme des vacances, même si, bon, ce n'est pas vraiment des vacances parce qu'il va falloir quand même tenir la cadence d'être devant une caméra tous les jours. Mais les gars, évidemment, vous doutez bien qu'il y aura beaucoup de moments de vie. Et moi, c'est ça que je recherche. C'est énormément de moments de vie. C'est-à-dire que l'après-midi, évidemment, il y aura une caméra flex dehors, caméra libre de très, très bonne qualité. Où, en fait, c'est comme si vous serez autour de la piscine avec nous. Donc, on parlera de tous les sujets de société, de conversation possible. On pourra faire tellement d'activités en extérieur possible. On va manger dehors. On va faire des barbecues en l'air, des merguez en l'air, du zizitou dans l'air, des soirées canapé, des jeux de société, des karaokés, des soirées du complot, bref. Voilà, vous vous doutez bien qu'il y aura énormément, énormément de contenu pendant le mois de juillet. Voilà, pendant le mois de juillet, il y aura énormément. Il y aura à boire et à manger, comme on dit. Il y aura vraiment à boire et à manger. Les sub-goals, les mecs, c'est ce que je disais en début de stream. Évidemment, il y a des sub-goals. Évidemment, il y a des sub-goals comme tout sub-aton. Alors, je pense que je n'égalerai jamais mon sub-aton, mon sub-goal du Z-Event, pour être très honnête avec vous. Je ne vais pas les remontrer, parce qu'il y a un peu des trucs d'assassins dedans. Mais je pense qu'on ne fera jamais mieux que mon sub-goal du Z-Event. D'ailleurs, je recherche le mec qui m'a fait mon affiche du sub-goal du Z-Event, parce que j'aimerais que ce soit lui qui fasse mon affiche du sub-goal du sub-aton. Vous avez capté ou pas ? Est-ce que vous avez capté ? Mais oui, il y a un sub-goal. Il y a des trucs qui ne me plaisent pas dans le sub-goal, mais que je vais être obligé de réaliser. Je vais devoir vaincre mes peurs, des peurs en l'air, pour ne pas les refaire. Les gars, pour tout, comment ? Ça fait deux heures qu'ils parlent. Oui, vraiment, désolé, mais les gars, j'ai des choses à vous dire. C'est normal, ce n'est pas tous les jours qu'on fait un sub-aton. Vous vous rendez compte que là, je suis condamné. Je suis dans une boucle spatio-temporelle, je ne peux plus en sortir. C'est-à-dire que là, tant qu'il y a des subs, je suis là. C'est trop. En vrai de vrai. En vrai de vrai, c'est beaucoup. Tu as fait le Z-Event. En fait, je n'ai pas fait le Z-Event. En fait, j'ai été convié au Z-Event, mais j'ai oublié de répondre. C'est des erreurs qui arrivent dans la vie. En fait, moi, je suis un mec, j'oublie énormément de choses. Et des fois, j'oublie de répondre. Mais que ce soit à Zerator ou à Madaron, ce n'est pas bien. Bref, il faut quand même beaucoup plus répondre à Sadaron qu'à Zerator. Mais les deux méritent réponse, en vrai. Et j'avais totalement oublié. Et pour être très honnête avec vous, en fait, c'est parce que aussi, c'était la dernière année du Z-Event. Et il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Moi, j'aurais bien aimé faire le Z-Event l'année où il y avait les Amines, les trucs. Il y avait quand même un groupe de gens que je connaissais de la vraie vie. Et moi, les gars, je vous dis toujours. En fait, moi, ce que j'aime, c'est collaborer avec des gens que je connais en amont. En fait, moi, ça ne m'intéresse pas de collaborer avec des mecs que je ne connais pas. Parce qu'en fait, je vais collaborer avec toi. Pourquoi ? Je vais collaborer avec toi sur le moment. Et à la fin du live, ça m'est déjà arrivé. Je ne vais pas citer de blase. À la fin du match, on ne se dit même pas au revoir. Enfin, à la fin du live, on ne se dit même pas au revoir. On ne va même pas manger un truc au resto. Tu vois, ça, c'est un truc que je ne conçois pas. Je ne comprends pas. Moi, si je fais un truc avec toi, c'est qu'au moins, j'apprends à te connaître même avant le stream. Parce que personnellement, je sais très bien que je suis différent, entre guillemets. Mais là, en vrai de vrai, c'est bien. Parce qu'un ce bâton, ça te permet aussi de voir un peu tous les traits de caractère d'un mec. C'est comme s'il en était en vacances, en fait. Parce que la meilleure solution pour connaître quelqu'un, vraiment, c'est de partir en vacances avec lui. Il y a beaucoup de gens, tant que tu les connais un peu comme ci, comme ça, tu penses que ça peut être des amis pour la vie. Quand tu pars en vacances, tu vois des trucs que tu n'aurais pas vu dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est très important. Donc peut-être que pendant ce bâton, vous allez me détester sur certains points. Parce qu'évidemment, je ne suis pas un homme parfait. Même pas du tout. Non mais les gars, arrêtez de citer des blases. Ce n'est pas bien, vous êtes des ordures, les gars. Mais c'est un exemple que je vous donnais. Mais du coup, c'est bien parce que pendant ce bâton, en fait, vous verrez toutes les facettes des personnalités qui sont présentes ici, les gars. Et deuxièmement, qu'est-ce que je disais ? Moi, j'aime bien parler à des gens en amont, en fait. Moi, j'aime bien, on se connaît, on va manger ensemble, on fait des trucs. Et après, si on peut faire un truc en live, pourquoi pas, tu vois ? Mais ce n'est pas ça qui me motive. Ce n'est vraiment pas Internet qui me motive. Parce que moi, en fait, je pars du principe qu'à la base des bases, ce n'est pas bien de penser comme ça en vrai de vrai. Mais moi, je pars du principe que je n'ai besoin, entre guillemets, de personne. Ça veut dire que je fais mon truc dans mon coin. Si derrière, j'ai des affinités avec quelqu'un et qu'on peut faire un truc qui matche ensemble sur Internet, c'est super. Mais ce n'est pas ça qui va me pousser à te parler, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Merci. Et en fait, ça se voit. En fait, je pense que ça se voit, tu vois. C'est pour ça. Je pense que ça va se voir, en fait, si ce n'est pas naturel. Mais bref, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur ce sujet, mais c'est mon point de vue. Et ciel mon Ravus. Les gars, vous avez surveillé le ciel longtemps. Après, je ne vous ai pas... Si, je vous ai cassé les couilles avec mon ciel un peu. Je vous ai un peu cassé les couilles avec mon ciel, mais bon, je pense que vous étiez tous au courant que c'était le ce bâton. Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Ça fait longtemps. Moi, en fait, j'adore stream, les gars. Mais le problème, c'est qu'un ce bâton, ça demande de l'investissement financier, évidemment. Mais ça demande de l'investissement physique avec des personnes fiables sur qui tu peux compter. Pour l'instant, je peux compter sur moi. Et là, j'ai une bonne équipe sur qui je peux compter. Malheureusement, l'année dernière, je voulais faire un ce bâton, mais je n'avais pas les éléments que j'ai aujourd'hui pour le faire dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, je les ai. Donc, on espère que ça va bien se passer. Et c'est surtout, on espère que vous, vous allez kiffer. Parce que moi, évidemment, si je kiffe, tant mieux. Mais c'est surtout pour les gens. Il faut aussi que les gens, ils se régalent pendant tout le ce bâton. On va tout faire pour mettre en œuvre ça. Mais je n'ai aucun doute, en vrai. Pour être honnête avec vous, je n'ai aucun doute. Même si, bon, c'est un peu flou, c'est un peu l'inconnu. Mais voilà. La gueule du secret ne travaille pas pour la Corée du Nord. Oui, bon, après, ce n'était pas la recette du Big Mac ou la recette du Coca, les gars. La recette du Coca qui est gardée dans un coffre-fort. On parlait de ça l'autre fois, les gars. On parlait de ça vraiment. Les sub-goals, les gars, je pense qu'on les aura demain. Au jour 2. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Je pense qu'on les aura au jour 2. Il faut juste qu'en fait, le graphiste qui m'a fait mon sub-goal du Z-Event tombe sur ce live. Il peut venir ? Non, mais il faudrait qu'il vienne, en vrai. Parce que j'aimais beaucoup, en fait, son... J'aimais beaucoup sa typographie. Comme ça, non ? Sinon, il faut qu'il y ait un autre graphiste qui me fasse le sub-goal. Mais bon, voilà, quoi. Le P, j'ai pleuré avec CR7 ce soir. Madri Leno qui me parle de CR7 à chaque stream que j'ai lancé depuis 4 ans sur Twitch. Tout simplement. Les gars, ce que je vous propose, c'est que je vais aller manger un peu parce que j'ai vraiment la dalle. Là, je crève la dalle. Toi, t'as plu. Est-ce que la caméra main, elle est en place ? Si j'appuie sur caméra main, est-ce que je vois la grosse gueule du bon vieux Jeff ? J'essaye ? Ouais ! Mais elle est exceptionnelle ! Les mecs, vous êtes filmés. Souriez, vous êtes filmés. Ouais ! Non, mais la table est légendaire. Alors, par contre, est-ce que vous avez le son des mecs là-bas ? Ça, c'est un autre détail. C'est bon, il y a le son. C'est bon, il y a le son ? Ok. Magnifique. Ma grosse coût, il est zile. Ma grosse coût. Franchement, tout ce qu'on a mangé au Maroc, pour l'instant, c'est divin. Toi, t'as plu ? Ça mange des bains, distributeurs de sourire. Il n'y a pas de son. Ah, il n'y a pas de son. Si, c'est bon. C'est bon, le son est venu. Jekyll, il règle les problèmes plus vite que son nom. Mais vous m'avez attendu pour manger, vous êtes des malades. Ah oui, il n'y a pas attendu, mon pote. Il n'y attendra peut-être jamais. Il n'y attendra pas vraiment, peut-être jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme ? Sans l'huile de poulet. Sans l'huile de poulet à la camara, peut-être. C'est un classique. Franchement, je ne sais pas s'il va donner envie directement. Franchement, il est froid. Il est frais ? Sur le lit, il est froid. Ok. Bon, là, j'attends qu'un truc, c'est le petit-déj de demain matin. Parce que tous les matins, quand on se réveille, les gars, il y a un petit-déj, le petit-déj. Ah, tu as loupé tous les petits-déj ? Chaque fois que je me l'ai, c'est froid. Non, c'est pas 14h. Mais on va trouver la main-déj. Non, en plus, je me lève à midi, vous, très bien. C'est vrai que moi, je suis venu, il est servi à quel an, le petit-déj ? Il est servi à quel an, le petit-déj ? 9h. 9h30. Pour que celui qui streame, celui qui streame, il puisse... Non, ouais, vu que le système a commencé. Et en vrai, on va voir avec... La mission a commencé. On a une mission a commencé. On en reviendra. C'est pas la vie là. 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 On va voir. Franchement, le plan d'idée, il est magnifique. En vrai. Le son, il est bien, genre ? Je sais pas. On me dit que c'est chelou. Ah, c'est chelou ? T'as pas un montage. On comprend rien. En fait, il faudra pas... Le son est médiocre. Ah bah, c'est honnête, ça a le mérite d'exister. Je crois qu'il faut... Ouais, attends. Il faut les félétesses. Il faut les cravates, je crois. C'est à cause de quoi ? C'est à cause de la résonance. C'est un brouille en fait. Ah, ça résonne ? Non, sinon on rapproche la caméra. C'est bon, là c'est bon. Après, le sandwich, il a vraiment 12 ans d'existence. Ah, il est bon ? C'est bon apparemment. C'est bon apparemment. C'est bon apparemment. Après les gars, il faut savoir. Donc toi Ryan, tu es le frère de Mehdi. T'as pas l'air... Ils sont frères. Et Mehdi, c'est frère. Ce qui est inquiétant, c'est que ce soit le petit frère. Tu fais la fin ? C'est bien entendu toi. Franchement, moi désolé, mon petit frère, il est plus top que moi, il est démon. Je vais te dire une vérité. Il m'encule à la bagarre. Je l'assume. Franchement, Franchement se faire reculer par le petit frère, c'est relou. C'est vrai, c'est relou. Mais non, mais on se bagarre plus, c'est fini ça. C'est certain. C'est relou en vrai. Je peux pas lui dire, va faire la baisselle. Ouais, il met une baffe. Non, mais c'est relou de se faire niquer par le petit frère. Tu sais pourquoi on se bagarre ? On se bagarre parce qu'il ne laissait pas jouer à Met in 2. Même un RPG bien lugub. Tu connais ? C'est à moi qui le connais. Regarde, c'est celui qui est commis. Qu'est-ce qu'on fait ? Met in 2 ? Ouais. En stream ? En slip ? Tu veux te faire insulter par les joueurs ? Tu vas te pécher en level 1. Putain, c'est long ça. Atroce. Ouais. Les joueurs, ils connaissent. Jekyll, il veut pas se proposer. Jekyll, viens manger, Pau. On va voir la lutte, toutes les droits de l'homme contre nous. Non, les mecs, Jekyll, il est rentable, hein. Sou BN, arrête, arrête. Ah oui, c'est bon. Et t'as pas mangé ton sandwich ? Tu sais, j'en ai mangé un ? Ah ouais, t'as faim, toi. Franchement... T'as vu, le mec, il mange pas beaucoup, il dévore. Moi, je suis gros, j'ai mangé un sandwich, j'ai plus faim, là. Non, en fait, moi, je suis un mec, j'adore les gâteaux, vraiment. Ouais, c'est de la drogue, ces trucs, les BN. Puis Jeff, c'est peut-être le même depuis qu'il est ici. Excuse-moi, c'est peut-être le seul depuis qu'il est ici à avoir fait des pompes tous les jours. Ouais, c'est vrai. Tous les jours autour de la piscine et même de la corde à sauter. On a même attendu une demi-heure pour ça qu'on va sauter à Décathlon. On va rigoler sur la première séance du matin, alors. Pour être très honnête avec vous, la première séance du matin devrait être demain. Après, est-ce qu'on a envie de la faire demain ? Bah, en vrai, il faut la faire demain. Moi, je serai debout, normalement. Comme Renaud, debout comme Renaud, donc je ne garantirai rien. T'es debout ? T'es debout ? On fait une séance extérieure ou ça ? En vrai, les séances, c'est mieux, je crois. En fait, on vous explique, les mecs. Moi, je veux faire au moins 3-4 fois par semaine la séance le matin. Mais, je pense que si on le fait tous les jours, c'est trop. 3-4 jours séance le matin et 2 fois par semaine séance à la salle. Ou vous voyez notre séance, en vrai. Ça va, le son, il est bon, en vrai. Ah non, il est bon. Les gars, c'est pas extraordinaire, mais ça suffit largement. C'est dur en affaire. Après, laissez de Jekyll bouffer, les mecs. C'est normal, même s'ils sont belles, mais s'il est allé bosser. Ça fait 3 jours qu'il bosse sans arrêt, c'est terrible. Il a peut-être pas vu le soleil de Marrakech, encore. Ouais, c'est vrai, hein. Il est malade. C'était baigné une fois, je crois. Une fois, ouais. Allez. C'est quand même le plus blanc d'ici. Il a mis zéro crème solaire, ce mec. Non, mais lui, il est malade, par contre. Il met pas de crème solaire. Nous, les babtous, on peut pas... Déjà, à Dubaï, ça me choque, mais en fait, le soleil de Dubaï, il pue sa mère, comparé à ici. T'as pas autant à Dubaï. Je crois que j'ai bronzé en 2 jours plus qu'un mois à Dubaï. Il y a un mec qui a dit, Jekyll, c'est Maxime Bliadji. Hein ? Bon, vite fait, hein. Mais je l'avais la dernière fois, et je l'avais dit. Ah ouais ? De profil, on dirait un peu, Maxime Bliadji. De profil, pas de face. Moi, t'as plus. C'est le mec qui fait zen, là. Jeff, il est vraiment déconnecté d'Internet. Et est-ce qu'il rate vraiment grand-chose ? Je suis pas certain. Il a déjà zen, c'est quand même... Ouais, il fait rigoler. Il a dit, c'est un mec qui l'anime un... Comment ça, là ? Tu vois, c'est qui ? Pourquoi si ça se passera aux Etats-Unis ? En fait, Jeff, c'est que les Etats-Unis. Tu lui parles vraiment que de Kaisenat et de High Spice. Mais est-ce que tu penses... Mais je connais bien. Non, parce que... Parle-nous de ton background avec les Etats-Unis. Depuis quand t'as été bercé par ce pays ? Franchement, j'ai pas... Ça fait un moment, mais... Genre, t'aimes les Etats-Unis ? En fait, je pense que les premières musiques que j'ai écoutées, c'était Chris Brown, c'est Goodbye. Du coup, depuis... Franchement, je suis dans ça, hein. Depuis Chris Brown ? Ouais. Ah, c'est Chris Brown qui est... Pour l'amour. Chris Brown, le mec qui tape Rihanna, non ? Ouais ! Quoi ? Quoi ? Je parle pas au propreur de femme, frère ! Ouais ! Non, non, non ! Tu l'admirais par rapport à ça, je crois. J'ai pas... C'est en mode... Bah, les premières musiques que j'ai écoutées, c'était des musiques américaines, donc du coup, après, je me... Attends, tu peux danser, lui ? Non, franchement... Allez ! Non, mais après, on va te mettre une musique de Chris Brown, tu seras obligé de danser. Franchement, je le copie, il danse bien. Plus tard. Je le copie, il danse bien. Oh, les bâtards, le copie, il danse bien. Après, les gars, je pense que vous avez une Lamborghini, votre mec, elle vous l'arrête... Ah, non ! C'est le premier, c'est bon, il est plus dans la vie, là. C'est le premier éliminé. Non, mais Chris Brown, on me tolère pas du tout. Non, non, non ! Très grand artiste ! Mais on me tolère pas, là. Non, on me tolère pas ! On me tolère pas, je crois que non. On me tolère pas de la violence. Voilà. Encore moins. On continue à manger des béliques. Pas manger du caca, là ! Des béliques sans caca. Ah, putain ! Mais ça, il va y avoir beaucoup de dérapages, là. C'est bon ! Et je pensais pas que ça allait être Jeff, tu vois. Non, mais les gars, il faut quand même... Il faut quand même que les gens soient... Comment dire ? Respectueux ! Non, compréhensifs ! On est en 24-24, chaque homme fait des erreurs, quelque part. On va essayer de limiter les bavures le plus possible. Il y aura pas de bavures. Moi, je pense que le plus problématique de la table, c'est Jekyll, c'est juste qu'on dirait pas. C'est juste qu'il parle pas. Il parle pas, mais il pense. Dimanche, il a joué, il a voté, je vous le dis. Par procuration ! La gendarmerie, il a même donné sa procuration à un gendarme. Et je peux dire que le gendarme... Il vient... Je sais pas si il est en train de toutes les causes. On va pas de l'eau, s'il te plaît. Oh, il y a un attaché. Non, franchement, on boit pas d'eau. Attends, attends, c'est bon. Franchement, l'angle, il est incroyable, en vrai. C'est juste le son, mais là, après, on est beaucoup. Quand on sera un peu moins, genre le matin... Après, le matin, on puira de la gueule, je pense, on parlera pas. Après, le matin, en général, on est deux. C'est vrai. Alors, le matin, il y a les couches taux et les... Non, il y a les lèves taux et les lèves tard. Jeff se lève à 8h du matin tous les jours. Tous les jours. Je suis réveillé complètement, je travaille. C'est vrai. Non, je travaille, je travaille. En fait, ça va quand tu bosses. Mais quand tu bosses pas, quelle est l'utilité de se lever à 8h ? En fait, c'est comme ça. C'est ça, tu peux plus rien faire. C'est-à-dire, des fois, tu me dis, je vais me réveiller à 9h, j'ai pas de réveil, à 9h, je suis réveillé. Mais tu fais quoi, après ? Il se fait chier. Il y a un équipe qui me fait chier. Il y a un équipe qui me fait chier. C'est qui ce fou ? C'est lui qui vient envoie des MP. C'est tranquille. En vrai, c'est le meilleur rythme. Au moins, je te lève à 8h. Mais le soir, à 22h, tu commences à fatiguer. À 22h, 23h, je commence à fatiguer. Après, quand tu vas au lit, je te vas redirer. Après, c'est quand même le rythme. C'est quoi sur la télé ? La télé au fond, c'est le retour. C'est le retour. Après, toi, reposso. Merci. En vrai, c'est le meilleur rythme. D'être fatigué à 22h. Franchement, il n'y a rien de mieux. Là, les derniers jours, c'était ça. Très bientôt. Après, les journées, c'était charbon. C'est vrai que les gars, tout le monde a charbonné ici. Le seul qui a peut-être moins charbonné, c'est moi. Mais sinon, le reste, tout le monde n'a pas besoin. Tu n'as pas foutu grand chose non plus. Ça a le mérite d'être honnête. Tu vas te rattraper très rapidement. Tu vas te rattraper. Mange le P, tu parles. Pardon. Les dîners vont être nés craintes. Le patron, il bâche. C'est vrai qu'on est dans le milieu. Je ne sais pas de qui tu parles. Les frites, j'ai du mal. En fait, elles sont froides. C'est à prendre un sandwich Contest, là. Celui-là qui mange le plus de sandwich. C'est quoi ça ? Comment il s'appelait le mec qui mange le truc, là ? Robert Simpson. Tu sais, le français, là. Allez, t'envoi ! Allez, t'envoi ! Deux ? C'est déjà bien deux. Il consomme, il rattrape. Il rattrape le temps perdu. En fait, le problème, c'est qu'il y a une dame qui fait la cuisine, mais elle ne parle qu'arabe. Et ici, personne ne parle arabe. T'as pas l'arabe ? Comment on dit micro-ondes en arabe ? Non mais en arabe, micro-ondes, c'est micro-ondes. Ah ouais ? Mais oui. Pourquoi elle n'a pas compris, alors ? T'es sûr, c'est micro-ondes ? Non mais c'est pas, elle a compris machine lavé. Demain, elle vient récupérer tout notre linge. Hum, bah ouais. Elle a compris cuisine aussi, c'est exactement pas. Ouais, mais c'est un ouf. Avec Google Transctions, on aura affaire à l'aisselle. C'est ça qu'on en dit, hein. Elle respecte les mains, mais pas comme Jeff. Wow ! Jeff, c'est peut-être celui qui respecte le plus, la langue féminine. C'est fou ! Combien ? 12 ans ! C'est pas sur le sujet de Ryan ! Je suis 12 ans ! Les violeurs en France, ils battent mon. 12 ans ! Ah ! Les sons ont changé, Mr. Jack. Non mais laissez Jack le manger, faites pas chier avec le son. Ouais, en vrai, soyez un deuil un peu. Vous êtes dur, hein. Laissez Jack le manger, c'est sa première heure de pause. C'est sa première heure de pause depuis 4 jours. Franchement... Ça, c'est inquiétant. Il fait des tests et tout. Franchement, les droits d'op sont bas points. Franchement... Inversé plutôt. Maintenant, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Mais... C'est mieux avec ce moment-là. Parfait. Il est mieux encore. Ouais, ouais. Moi, Jean, je crois qu'il faut juste pas tout surer en même temps. Je crois que c'est là que ça fait. Moi, je pense qu'il faut juste pas écouter tous ces enculés aussi. Parce qu'en fait, les mecs, tu leur donnes ça. Après, ils deviennent exigeants. Alors qu'à la base, y'a rien, y'a rien ! En plus, en plus, en plus. En plus, en plus. En plus, en plus. En plus, en plus. Non, mais les gars, ça va s'améliorer avec le temps. Ouais. Tu crois pas ? Non. Ah, oui. Lui, il sait. C'est vrai que... C'est entre les mains de Jekyll, les gars. Vous savez ce qui vous détaillise ? C'est que Jekyll soit de la même couleur à la fin du séjour. C'est que vraiment, il n'aura pas vu la vie. Il va laisser se reposer un peu. Jekyll nous a appris. Il nous a tout appris. Franchement, la transmission de sa mort, il va se reposer un peu. Jekyll, il n'a pas ouvert ses bolets de sa chambre aujourd'hui. Et ça, c'est quand même fort. Et ça, c'est beau. Franchement, il a un peu de le remerde sa gueule. Diverses thématiques, je sais qui ça ? Après, les gars, ce soir, la thématique, c'est le 11 septembre. Alors, petit tour de table. Beaucoup de protagonistes, là. Petit tour de table. Jekyll, que penses-tu du 11 septembre ? Est-ce qu'il a vraiment existé ou pas ? Il y a les vidéos ? Ah, mais toi même, c'est dans le métier, tu sais que ça peut être tricky. Tu sais que tu peux faire des montages de vidéos. T'es dans le métier, Jekyll. C'est pas ça le pire, c'est juste des témoins, genre. C'est des témoins ! T'as vu un mec dire qu'on avait des avions pour entrer dans des temps ? Il y en a pour ça. Attends, pose ! Je fais son ! Bah, ramène-le maintenant, on parle avec lui ! J'ai une question. Est-ce qu'on a trouvé des débris d'avions ? Dans le Pentagone, non. Mais je crois qu'on a trouvé pour les... J'étais pas né ! On a trouvé qu'un passeport ! Il était pas né en 2004. En 2004. En 2004, le 11 septembre, c'est pas son dos. On lui a parlé du 11 septembre, il a dit... J'étais pas né, quoi. J'étais pas né en 2004. Ah, t'es né quand, toi, d'ailleurs ? 2004. C'est le plus jeune. Attends, on peut faire un petit tour d'âge, en fait. Je pense que ça peut être... Mais franchement, non. Franchement, la frontière, elle arrive. Franchement, non. Du coup, 2004, t'as quel âge ? 20 ans ? 20 ans ? 23 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 ans ? C'est toi le plus jeune, non ? T'es le doyen, toi ? Le plus jeune, je pense. J'ai 96 ans, j'ai 27 ans. Ah, c'est le doyen ! Mais Jeff, il a le même âge ! Ah ouais, toi, t'as un monde plus que moi ! Jeff, il a eu les mêmes années que moi. C'est le doyen ! Je crois qu'il veut pas... Attends, t'es né combien, toi ? En avant ? Le septembre. Septembre ? Putain, je suis le plus vieux. Et toi, c'est... Est-ce que tu serais né le 11 septembre ? C'est-à-dire que t'es né le 25 ? Ouais, le 25 septembre. Je suis déçu de l'avoir raté, mais bon. Franchement, je pense que si t'es né le 11 septembre, avec ton prénom et avec la police aux frontières, ça aurait duré plus que 30 minutes. Il aurait peut-être rangé le contrôle de police de Jeff. C'est vrai ? C'est vrai ? Non, en vrai, de vrai, il peut plus être né le 25, du coup. Ouais, je pense que c'est... C'est un peu plus loin, quand même. Je pense que c'est vrai, la police aux frontières, ça aurait été... Franchement, la police aux frontières, c'était long. Euh... Franchement, moi, non, c'est pas ce qu'il avait dans sa vie, mais je crois qu'il avait pas ça. Ah, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est un contrôle au faciès. Ah oui, bah oui. Ah, c'est parce qu'il y avait... Ah, j'essaie de le sauver, ils se remettent dedans, frère. Non, non, c'est ça, c'est... C'est une faciès. Ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être... La police est raciste, les gars, c'est bien connu. Ils ont fait rater la nuit à cause de morale. Ouais, c'est vrai que ça devait essayer, c'est ça qui me faisait transpirer. En fait, c'est déjà s'ils me font louper la vue. Franchement, handicapé, plus morale, avions raté. Non, mais j'avoue, il a vu un arabe, un rouleau noir, et 18 bagages, frère. On est venu à... Ouais, c'est vrai que c'est une bagage. Ah, mais déjà, le truc, c'est quoi ? Non, mais c'est parce que... Il y a quatre personnes qui étaient derrière lui, et les quatre personnes qui étaient derrière, elles sont sorties à l'enduit. J'ai dit... Ouais, c'est bizarre. Ouais, ça a duré un moment tout le temps. Mais sinon, peut-être qu'il a eu le contrôle. Mais normalement, c'est normalement, je passe pas, là. Parce que, tu sais, tu prends le portique automatique, je prends le portique automatique. En fait, le portique automatique, il n'a pas mal. Il ne marche pas. Mais à chaque fois, genre... Ah, bizarre. Toutes les fois où je suis allé à Dubaï te rejoindre, je ne devrais pas passer le portique automatique. Donc, je suis obligé de passer à la part. Qu'est-ce que l'a fait ? L'an prochain, il te sert, je pense. Non, je pense pas. Ah, il marche le bar, lui. Franchement, il va prendre 12 ans... Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je tendais l'oreille quand le mec, parce que le mec, il s'assoy, il venait de commencer, il parlait avec son supérieur. C'est pour ça que ça a pris du temps. Il veut. J'écoutais, j'entendais le mot « fiche » qui revenait, tu vois. Aïe. Aïe. Mais attends, regarde le stagiaire. Le stagiaire, il a dû penser à une fiche de type S. C'est pas la fiche du bar. Un moment, il m'a lâché un. Regarde le stagiaire. Je sais pas ce qu'il a vu sur son écran. Mais non, j'ai rien à reprocher de ouf. C'est des... De ouf, le mec, ça va. Faut voir l'échelle, le cursus. Non, mais en vrai, je sais pourquoi ils disent « fiche », c'est pas « fiche S ». C'est pour des vieux trucs qui sont passés en zone aéroportuaire. Et c'est pour ça que le portique, il... Parce que ça s'est passé en zone aéroportuaire, c'est... Le portique, quand tu vois Mourad, il était dans la bagarre. Mourad, il s'est battu avec Clarisse. Voilà, exactement. Voilà, il était à Enlil, les mecs. Il était dedans. T'as cassé des parfums sur la tête de quelqu'un. Stras ? C'est chat ? Mais euh... Ouais, c'est relou de ne pas passer le portique, en vrai. C'est bon. Mais tu sais moi, la question que je me posais, c'est « imaginez-nous et ton vrai héros au Karibu ». On sait pas pourquoi. C'est un produit d'aujourd'hui. C'est pas pour le calme. Nan mais moi je pensais... Au bout de 30 minutes, je me suis dit « s'il croit qu'il croit qu'il croit que... » Non, comme je te dis, ça a pris du temps, parce qu'il y a du rapport à ce super. Mais... A chaque fois que j'ai pris l'avion, je suis jamais brise au portique. Mais à chaque fois, la police m'a laissé passer. Il check le truc. Il valide. En vrai, je crois qu'il doit valider le passage, c'est tout. Mais ils vont jamais me bloquer, il y a aucune raison. Lourad, il est contre-bandier. J'ai le droit de revoir. Ok. Il y a brevet de main les mecs, brevet de main, force à vous Désolé j'allais dire, si on ne trouve pas le brevet, vous êtes vraiment des enculés Mais il y a quelqu'un au bout de table qui est là-bas, il ne l'aura peut-être jamais C'est pour ça qu'il passe par les fouchières Tu trouves le venti qu'il ne veut pas parce que tu n'as pas le brevet C'est peut-être pour ça, peut-être même parce que je l'ai passé deux fois, il ne l'ai pas eu Mais tu sais, j'en parlais avec lui Mais frère, moi je pense que c'est des mythos les gens qui disent J'ai le brevet sans travailler et tout Bah oui frérot Non, 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 non Parce que c'est sur la moyenne continue Bah oui, sur votre continue Non, non, c'est nouveau, avant il n'y avait pas ça Il n'y avait pas de dégénération Ah ouais, j'ai eu ce truc, c'est bon Tu vois, je n'ai pas eu le brevet, mais j'ai le bac Tu n'as pas eu le brevet ? Tu n'as pas eu le brevet ? Ok Attends, tu n'as pas eu le brevet, toi Tu es un vieux bac, toi Je joue le bac ? Non, tu n'as pas eu le bac, toi Eh, tu n'as pas eu le bac, toi Tu n'as pas eu le bac, toi Non Non, non Non, mais eh, eh La t'aime, avoir un bac pro c'est comme de ne pas rendre mal Non, c'est faux, c'est faux C'est une frôle de bac pro, on a tout dit que ça se passe T'étais où en plus ? T'étais un clé ? Moi j'étais un clé Le lycée de fou, merde C'est le pire lycée de la région C'était le pire lycée de la région Non, c'est faux, c'était le pire lycée de la région Non, c'est faux, c'est faux Mais quoi qu'il arrive, j'ai eu mon bac dans un lycée de fou Ouais, mais c'est quoi les questions au bac pro ? Attends, t'as fait pas que pour toi ? Bah pro commerce Et actuellement, je suis dans le commerce C'est le commerce Donc j'ai bien fini Ah oui Il y a des dates qui ont fait un pro premier C'est l'heure d'aujourd'hui, je les vois Ils sont encore en train de porter des bagages Après ça, c'est un respect Ça c'est parce que c'est bouché C'est peut-être eux qui ont cassé notre PC C'est genre eux Ouais Vous savez, c'est quoi le pire ? C'est que dans l'avion, derrière le hublot On voyait les mecs qui frenaient la malle Et ils s'en battaient les couilles de la malle Ils la jetaient sur la malle Il y avait que gros fragiles dessus là Gros fragiles Les mecs qu'on avait pourtant On pourrait aller les chercher tout à l'heure On avait des flight case C'est des gros trucs, vous savez, noirs Vous savez que le métier, des fois, quand j'entends parler J'entends la meuf de Squeezie C'est en mode flight case En mode j'avais un 1.1 Et j'ai pas compris pourquoi Et j'y suis pas allé quoi Non mais en fait, j'ai beaucoup mélangé le fond de lait De ouf ! C'est peu que ça C'est un mec lâché les gars C'est un mec chez moi C'est un mec chez moi Mais ça doit marcher de ouf avec les meufs Ouais je pense Avec les meufs ça doit marcher de ouf Ouais c'est beau Non moi non chef, j'ai l'écrit ton anecdote, je suis un chien Non moi ça je parle anglais, ça je parle français Ah do you speak English ? Ado Ado Les gars, Kaysenet il a ramené Kevin Hart Mais chut Kevin Hart Voilà Banquier il dort, repose toi je dors pas Ah ok La seule question que je me pose c'est Jekyll est-ce que t'es tenu ? Moi je suis assis là Franchement Jekyll là il est assis Il a le live Il est encore en mode vooper En fait Jekyll je pense qu'il faut qu'on le pousse dans sa chambre Et on lui ferme sa porte genre Mais moi je pense que dans une semaine Jekyll il va franchir Mais c'est de la preuve là Ah ouais mais c'est de la preuve dans la chambre Il faut le foutre euh je sais pas où mais faut le bloquer Il a envie de bosser Jekyll Il aime trop ça mec Ah ouais mec je vous jure c'est dur Il se réveille le matin je crois Il se déjeune même pas Et tiens c'est quoi le mec c'est qu'il voit des commes d'enculés Voilà le son il fait un peu bizarre Allez vous faire foutre Allez vous faire foutre Pour respecter cet homme Jekyll Jekyll et Kameto on va discuter On va discuter On va discuter On va discuter Kameto on leur dit Ouais c'est bon ça y est Ouais T'as fait l'investissement Laisse nous Là ce qui est fréant c'est qu'hier à la même heure On est tous partis se coucher Mais là qui va se coucher en premier Ah ouais les gars On va se reposer parce que demain on fait des choses Hier à la même heure il y avait Mourad qui râlait Parce qu'il n'avait pas reçu sa bouffe Attends Ah bah oui Quand j'attends deux heures pour manger Parce que Mourad c'est une petite princesse Il faut savoir que Mourad est une grognon Je ne suis pas une petite princesse Je suis grognon quand j'ai faim Souvent Quand j'ai faim La bouffe elle ne peut pas arriver C'est les femmes ça Quand elles ont faim Elles sont ingérables C'est les heures pour elles C'est pas sexiste c'est un vécu personne Non mais parce que tu sais En fait c'est un angoisse Parce que t'as vu Ici on ne peut pas se faire vivre Si facilement qu'à Nubaï par exemple Parce que ici c'est une nouvelle résidence C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vivre encore Donc quand je sais Que je dois attendre Un truc en particulier pour manger Ca me terrifie Je me dis peut-être dans deux heures J'ai toujours pas mangé Non mais c'est vrai que si on compare J'ai tout le respect C'est pour ça qu'il ne faut jamais comparer En fait On a un niveau de service à Dubaï Qui est exceptionnel Qui te fait livrer de la bouffe en 20 minutes Ici c'est peut-être 4 fois plus Mais on s'habitue Parce que nous on est excentrés Les mecs ils ont l'art d'art Les mecs ils ont l'art d'art Les mecs ils sont bien excentrés On est un peu excentrés Surtout De toute façon Au premier à tout de suite Ceux qui veulent venir à l'aéroport Ils vont se faire barrer à l'entrée Vous cassez même pas votre essence C'est même si c'est immutile Vous avez perdu nos oeils C'est pas marrant Ouais c'est le médecin Alors on n'est plus loin avec les mecs dedans Ouais c'est le médecin Et franchement Petite anecdote On est venu après l'aéroport Donc en fait On a failli par rencontrer car Il y avait un van Où il y a Jeff Non Jekyll Il y a deux vannes Deux vannes Et une voiture Et le mec Jeff on ne l'avait pas donné Le passeport à la propriétaire Pour qu'elle le préenregistre À la sécurité Je dis ouais c'est bon Je dis au mec de la sécurité Laisse nous passer et tout Je te ramène le passeport à la Non Non Je pense que Aucune chance que je rentre Franchement J'aimerais pas être à la place de Jekyll Franchement Jekyll il y a pas même pire Est-ce qu'on est des ordures ça va ? C'est cool En fait nous Jekyll on essaie de le mettre Au max à l'aise Mais il veut trop penser Il a un petit larvin Mais je crois que Jekyll c'est ta passion C'est ta passion C'est à dire tu te régales quand tu fais ça Je m'invite de fou C'est comme si nous on était à la piscine Quand lui il ferait des câbles Il s'envoie deux jours de suite Il a fait que brancher des câbles S'il kiffe pas faire ça c'est que Franchement il doit y avoir des résidus sur les câbles Non les mecs on a dû voir Le setup au début c'était une catastrophe Le nombre de câbles sur la table là C'était incroyable Les mecs on est venu avec des bagages et des bagages C'était terrif Moi j'ai jamais vu autant de matériel personnellement C'est qui ? Je vois d'ailleurs je suis embrassé les hôtesses de... Oula 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 Non mais les hôtesses d'Air France qu'on a rencontré En fait nous on avait des putains de mal avec les ordis et tout On s'est dit si on tourne sur un con genre à la gueule de Air France Qui veut nous casser les couilles Il ne va pas nous faire braser On n'aura pas de chance Ils ont tout fait pour nous mettre... C'est un pire ou quoi ? Ils ont tout fait pour nous mettre bien Trop trop gentil Mais ce jour là le personnel de Roissy Je sais pas ce qu'il y avait C'était tout gentil Mais il faut le dire quand c'est bien aussi On est souvent là à dire Ouais ça c'est pas bien Là c'était vraiment parfait Tout de suite on a vu c'était garanti Franchement j'étais bien stressé moi Carrément on va falloir sur le stade Wesh ! Wesh ! Wesh ! Bon le retour on est bien les mecs ! Dans le swing les mecs c'est pour prendre le swing ! T'as pas dit ça ? Ah ouais non j'ai pas dit Ah ouais Les mecs faut seuls un peu hein J'aime bien mais Non j'ai pas dit mais euh Non non mais très très sympa Air France Vraiment euh Franchement bonne compagnie On fait pas payer pour une fois Enfin pour tout Non parce qu'en fait moi j'avais là Quand tu vois les mâles frères Je te jure Tu travailles là-bas Tu te dis ouais bah ti Arrêtez-toi frère Après en vrai non Franchement en Air France Y'a des trucs over size Enfin bagage en gabarit euh Ah ouais t'as dit Et lui il s'est dit toujours comme ça Non non En mots sur dents anglais En mots sur dents anglais Après les gars moi je crache pas Parce que c'est lui qui m'aide à Dubaï frère Donc t'inquiète pas Quand tu parles anglais Je suis bien content Merci Ribali pour les 5 subs Ribali c'est un mec Qui a offert sur la chaîne 1000 subs Wesh ! Franchement en 1000 subs Je trouve que 1000 subs c'est un art Franchement C'est quoi ? C'est un art C'est un art Ah ouais t'es en anglais Parier arabe C'est un art C'est un art Ah ouais t'es en anglais Ah ouais t'es en anglais Ah ouais t'es en anglais C'est un art C'est un art Je dis Allah Et quoi ? Allah Allah Elle est au lit Elle est au lit Par exemple là on a pris de manger dans la cuisine Et j'ai pas de dire en anglais Bah bref J'étais à nos steaks toi en Ecosse toi La mêlée On te fait de la mentir Les Karins Il est au lit Ok ok Coca Non on y a pas de Coca les mecs Ok ok Toi t'es un rican de l'atlantique toi Exactement Vas-y Je te crie D'ailleurs on va voir un petit cours avec Jeff Parce que je tombais sur un tiktoker Qui fait en fait l'anglais du Royaume-Uni Slash l'anglais du Atlanta et tout On va faire un petit quiz à Jeff parce qu'il nous fait un peu le malin, et on va voir... Parce que Jeff, en fait, toi, explique-nous, ton projet à court terme, à long terme, c'est pour des expatriés ou pas ? C'est des expatriés aux Etats-Unis à partir du mois de septembre. Moi aux Etats-Unis ! Adieu, mon pays ! Pourquoi tu veux quitter la France, ce si beau pays ? Franchement, c'est un beau pays, la France, mais aux Etats-Unis, c'est bien aussi. T'es pas bienvenue là-bas, je te le dis. Franchement, je suis le meilleur venu. C'est quand la première fois que t'as été aux Etats-Unis ? En 2011, hein. C'est quand ton premier contrôle de police aux Etats-Unis ? En 2011. En 2011, c'était... Non, mais toi, je t'ai jamais fait contrôler ! Si, bah, deux fois à l'aéroport. Ah ouais ? À l'aéroport, ça compte pas, ouais ! J'ai jamais t'a eu de problème à l'Estar ? Enfin, c'était pas un problème, j'ai envie de... Contrôle, moi, je me suis fait arrêter dans le... dans le nez-bobule. Ouais, c'est fou ou quoi, gros ? C'est comme ça qu'on te lâche ! Dans le quartier, frère ! On commence à faire ! On commence à faire ! T'en donne ça que moi ! Ah ouais ! En fait, c'est une zone pavillonnaire. En fait, c'est... En fait, c'est dans un quartier, on va dire. Depend le... Un quartier de dans l'eau ? Non, on va dire un quartier riche. Et du coup, il y a la police du quartier... De proximité, hein ! Et du coup, on a glissé le stop. Du coup, on s'est fait arrêter... Mourad y connaît la municipale, moi. Hein ? Mourad y connaît aussi la municipale. Non, c'est pas la municipale, c'est juste la police... De la zone pavillonnaire. On s'est fait arrêter par par glisser le stop. Et j'ai eu quelques broutilles. Genre, c'était léger. Genre, en gros, on m'a dit, d'abord, j'ai arrêté ton permis français aux Etats-Unis. Elle connaissait pas trop les lois. You can't, you can't. Et après, du coup, j'ai appelé mon oncle pour qu'il vienne... C'est comment pour conduire, du coup ? Ben, avec mon permis. Permis français, c'est bon ? Ouais ! On va le permis international ? Permis international à partir d'un an. Ah ouais, c'est lourd ! En gros, si tu fais plus de 3 mois... Enfin, en général, quand tu fais 3 mois, tu dois rentrer. Après, si t'as un visa, etc... En gros, si tu fais plus d'un an, tu dois avoir un permis international. Qu'est-ce qui te fait marrer ? Tu dois repasser ton code... Moi, j'ai une théorie sur le Jeff. Je pense que c'est comme les mecs qui ont marché sur la Lune, il a jamais été... Après, y'a des preuves, hein ! Après, y'a des preuves, hein ! Après, y'a des preuves, hein ! Non, mais en fait, les États-Unis, après, c'est bien, je trouve. Après, y'a le positif, y'a le négatif, mais y'a beaucoup de positifs. C'est quoi, toi, le positif que tu vois, là-bas ? Le positif, en vrai, y'a un peu de tout, hein, c'est... C'est quoi ? Mentalité, c'est quoi ? Mentalité, la facilité à trouver du travail, la facilité à être vite augmentée, et... En fait, là-bas, on va pas regarder ton expérience, on va regarder juste ta motivation, là. Alors qu'en France, par exemple, tu veux... On va dire, j'ai une connerie, genre, t'es un simple vendeur, tu veux postuler pour être manager. Bah, alors, en France, on va dire, ouais, tu dois commencer à vendre. Ouais ! Alors qu'aux Etats-Unis, genre, si t'as envie, tu veux postuler, on va te prendre, tu vois. OK ! Alors que là-bas, enfin... En tant que manager ? Ouais ! On va pas te mettre en déguisement à danser devant... C'est pas... Non, franchement, c'est... Au Etats-Unis, c'est pas... J'ai essayé de venir, il voulait être manager, il n'est jamais venu manager, hein ! Ouais, alors rien, c'est dans les films, hein ! Mais, non, en vrai, au Etats-Unis, c'est pas comme ça ! C'est... Vraiment, en gros, si t'as envie, genre, on va te former, et puis c'est tout. Arrête, vous êtes accepté d'être formé pendant... C'est toi, et puis c'est tout ! Mais du coup, t'as toujours pas malade, genre aux Etats-Unis, hein ? Non, pas encore, hein ! Non ? Si, et t'es pétiteur ! Et t'es pétiteur ! Promeneur de chien ! Le doc ! As-tu promeneur de doc ? Franchement, promeneur de chien à New York, j'ai vu des gens faire ça ! Je crois que ça paye pas, quand même ! Il y avait un Français qui était à Miami, il était... Le terme, il s'est tenu, promeneur de chien ! Il était... Baby-sitter ! Ouais, non, c'est Doc-sitter, ça s'appelle ! Ouais, ouais ! Franchement, c'est... En vrai, en vrai ! C'était le métier de... Corneille et Bernie, non ! Promeneur de chien ! Mais tu sais qu'en vrai... Ça défend les gens, hein ! Non, non ! Non, ça défend les chiens ! Doc-sitter ! En général, Doc-sitter, c'est dans les grandes villes, genre New York, Chicago... Si, si, si... Je pense que tu promènes un Malinois, tu gagnes pas ! Ouais, tiens, si tu veux ! Si tu veux, il y a un chien attaché là ! Si tu veux le garder ! Ah, les gars ! Il y a un chien devant attaché ! Et le jour où la laisse, elle tombe, il y a un... Ah, oui ! Enfin, lui, c'est... Il meurt avant ! Mais tout d'alors, je voulais prendre la voiture, j'ai vu qu'il était plus attaché ! Ah ouais ? J'ai regardé autour de moi ! Ah non, le chien est effrayant ! Mais moi, ce qui m'effraie, c'est le nombre de chiens, dans la rue comme ça, qui marchent ! T'as vu des chiens aérants ? Ouais, j'en ai vu ! J'en ai pas vu ! Ah non, on a vu ! C'était quand, on roulait ! Moi, j'en avais déjà entendu parler de ça ! Mais roulez, frère ! Vous voyez, il traverse la roue ! Les chiens traversent la roue ! On l'a choqué ! Tiens vous, t'as pas envie de croire ! Il y a une énorme de chiens aérants ! Ah ouais ! Si vous avez des techniques, pour se battre contre un chien ! Je crois qu'il y en a pas ! Sur la Dublin, on se repose ! En Avrakech ! L'été Dublin... Après, ça aurait pu quand même le mettre dans le titre ! Seul bâton Maroc ! Ouais ! Seul bâton jour 1 ! Je vais remettre l'intro ! Ils ont envie de comprendre qu'on n'est pas à Dublin ! Ni en Écosse ! C'est un seul bâton ! J'ai dit que c'est un seul bâton ! J'ai dit qu'il est timide ! J'ai dit qu'il vous inquiétez pas ! Il va rencontrer son parcours ! J'ai dit qu'il vous inquiétez pas ! Quand il va commencer à se libérer ! Je vais dire des dingueries ! Je vais dire des dingueries ! Pour l'instant, on le contient ! Parce qu'on va se faire mal ! Je lui dis... Faites attention ! C'est une bâtonne ! C'est une bâtonne ! Mais... Ouais, vous êtes au Maroc ! T'es bien renseigné ! Les mecs, le Maroc ! Quel beau pays ! Mais la circulation ! Ça va ! J'ai pris la route tout à l'heure ! Ça va pas ! Ça va pas ! C'est pas des motos ! C'est pas des scooters ! C'est des motos ! C'est des motos ! C'est des motos ! C'est des motos ! Merci Rivali ! C'est des motos pour les seuls ! 5 abonnements, c'est gentil ! J'ai l'assaut ! Il égalise ! Égalisez entre vous les mecs ! Ça nous fait du bien ! Comment ça ? Rivali ! Rivali ! Rivali ! C'était Rivali ! T'es resté Brésil 98 ! En Dubaï, c'était impossible le mec ! Il faisait 50 degrés ! Les prix des villas, je vous laisse même pas imaginer ! Vous n'avez pas assez seuls pour qu'on puisse les permettre ! Toi, t'as plu ! Toi, t'as plu ! T'as peut-être jamais eu ! Et t'as peut-être jamais eu ! Donc c'est autre chose ! Donc là... Venez à casa ici, c'est un peu par là-bas ! C'est vrai ! En fait... D'ailleurs... Mourad, c'est... C'est J-1 avant le départ ! Non, ça a été arrangé ! Je vois la mer, je crois, non ? La mer va aussi ! Il y a plusieurs casers ! La mer aussi ! Et Mourad, il a vu qu'il n'y avait pas la mer J-1 avant le départ ! Ah j'ai... J'ai... Putain, je vais pas envoyer à la mer et tout ! Je crois qu'il s'est trompé dans la mer ! J'ai vraiment pris un commentaire ! Ça va, il y a une bonne piscine ! Mais j'avoue... Les mecs, la piscine, elle est énorme ! C'est une singerie ! Franchement, les mecs... C'est qui l'a pas de toi ? C'est qui l'a pas de toi ? On va pas les montrer en vrai, mais... J'aimerais ne pas vraiment parler les gens ! Demande à Mourad, il pense quoi de Ray Lian ? Je veux pas en parler, tu veux pas en parler ? Il y a des sujets sensibles ! Donc, dur ! Ah ! Jeff, ça sert à rien de retourner ton thème ! On a vu les snaps violets ! Ouais ! Il a parlé de son ex de tous piges, les mecs ! Je crois que... C'est fini tout ça ! C'est fini tout ça ! J'ai pas encore réussi à battre ! Peut-être ce mois-ci, d'ailleurs ! Ouais, je pense ! C'est bon ! Du coup, Jekyll ! Tu me fais un peu le timide, même si tu es un peu au vert et tout ! Jekyll ! Jekyll, il a un parcours de ouf ! Franchement ! Jekyll, on parlait de BAC tout à l'heure ! Toi, tu apprête ton BAC ! Tu as arrêté tout de suite pour te consacrer à la CACOR ! T'as vu qu'il y avait assez d'oseilles ? T'as vu que tu grattais des sous ! T'as vu ton BAC général ? Moi, j'ai eu STI 2D ! Au Rattrapage ! J'ai eu 9,98 ! J'ai eu 9,98 ! Au quoi ? Tu l'as pas vu ? Non, il est au Rattrapage ! Non, parce qu'en fait, j'étais pas au Rattrapage ! Mais de base, il était en rond 10 à 10, tu vois ? Et moi, vu que j'étais pas un élève sage, il m'a pas arrangé ! J'ai qui le passage, le mec ? Je suis pas sur le Rattrapage ! Heureusement ! Franchement, moi aussi, je suis pas sur le Rattrapage ! J'ai le BAC pro, franchement, c'était bien ! Franchement, après Jekyll, c'en est... Enfin, non, non, la traduction était très mauvaise ! Parce que Jekyll, c'en est très bien sorti aussi ! Jekyll, après, qu'est-ce que t'as fait après ? J'ai dit non ! En fait, au début, je voulais être streamer ! Ah, c'est vrai ? Jekyll streamait ! Et il avait un peu peur ! T'as encore une chaîne, demain ? Ouais, j'encore, mais je stream plus beaucoup ! J'ai streamé deux fois cette année, je crois ! Oui ! Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient Jekyll en tant que streamer ? En tout cas, j'ai vu beaucoup de voix sur les gens de chat, donc les gens... Y'a un mec, il a écrit Dark Jekyll ! Non, je pense à moi, c'est une série rare ! Non, attendez ! Moi, aucun oui ! Y'en a un, je connais dans le chat, mais c'est toi ! Non, franchement, j'étais RT ! Cache l'écran ! Moi, j'ai une question, est-ce qu'il y en a sur Snap ? Genre, vous en trouvez ? Oui, oui ! Mais c'est qu'on Snap Plus ! Frère, je me suis fait griller un nombre de fois avec les gens qu'on Snap Plus ! Ah, mais les gens qu'on Snap Plus ! Ah, c'est fou ! D'ailleurs, Monta, si tu passes par là, t'as commencé à mettre Snap et Snap Plus, et ça, c'est bizarre ! Parce que ça, c'est un comportement de femme ! Y'en a, ils payent 3€ pour voir qui en trouve ! C'est un nom, ça, je crois ! Non, il y a la promo, 99 centimes par mois ! Par mois ? Genre, c'est un abonnement genre ! C'est mensuel ! J'ai un pote à moi, on le remercie ! Snap Plus, il est dans tous les groupes ! Elias, on te remercie ! Il met le fond d'écran de folie à chaque fois ! Salut Elias ! Après, on reste dans le monde, c'est qu'il fonctionne ! On parlait de quoi déjà ? On parlait du fait que t'étais streamer, ensuite t'as arrêté ! En fait, j'ai arrêté parce que... En fait, stream, c'est trop compliqué ! Genre, si t'arrêtes de terre, c'est fini, en fait ! Ils sont plus là ! Ouais, c'est vrai qu'il y a des gros streamers qui sont confrontés à cette problématique ! Parce que, bon, si t'habitues pas ta communauté... Bah ouais, c'est ça, en fait ! Ils sont habitués ! C'est un peu compliqué ! Et du coup, en fait, au moment où j'ai passé le bac, j'ai connu Kamel ! Et en gros, au moment où j'ai passé mon bac, j'ai passé pour Kamel, vite fait ! Et je me suis dit, bah vas-y, je vais me renforcer dedans ! Bonne chance, j'arrête l'école ! Je fais une année sabbatique ! Et comment tu l'as rencontré, Kamel ? Faut que les erreurs soient en 8 ans ! En gros, il avait un bug sur son live ! Moi, j'ai écrit dans le chat, regarde DM ! J'ai même match par terre sur Twitch ! Du coup, il a peut-être vu le message plus facilement ! J'ai dit, moi, DM, regarde, envoie ton PC, je te le fais ! Et je l'ai réglé en 5 minutes, il était choqué ! Et du coup, après, il m'a recontacté, ça s'est fait comme ça, après ! Ouais, c'est bon ! Et du coup, après, j'ai arrêté l'école, j'ai continué ! Depuis, bah, ça marche, donc je profite ! Mais quoi, t'as arrêté l'école ? Tes parents et ton jibo, c'est ça, la question ! En fait, mes parents, de base, y'a l'air beaucoup mestré ! Ils me suivent de fous dans mon quotidien ! On s'en croit ! J'en mets dans le chat ! Attends 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 ! Ils ont tous les comptes Twitter, Insta... C'est incroyable ! Ils regardent Kamel et tout, des trucs comme ça, quoi ! C'est de la famille ! Ta grand-mère regarde Kamel, je te le cache les fois ! C'est en bourrin ! Tu vas streamer un peu pendant le sopaton ! Il va pas à l'air de gros qu'on a besoin que tu nous... Et en fait, ils veulent quoi ? Ils veulent contre quoi ? Ils veulent contre quoi ? T'inquiète pas, tant que tu streams, tu streams ! Non, en vrai, tu jouais à quoi quand tu streamais ? En fait, je jouais à GTA, après j'ai arrêté, j'ai commencé à jouer à LOL ! Tu faisais du RP ? Ouais, en fait, j'étais sur GTA RP, mais c'était pas du RP RP ! Genre, je faisais du développement, là ! Ah, ils faisaient les marques ! Ok ! Là, c'est intéressant de passer ! Les gens, ils venaient voir, parce que du coup, ils venaient pour l'enstremer le soir, ce que je faisais l'après-midi, quoi ! Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça au stream, c'est ? Pub ! C'est pour ça que c'est intéressant, en vrai ! Ouais, c'était cool, mais à tenir sur la longue son terme, c'est toujours... Même GTA, ça m'a saoulé ! Non, mais maintenant, surtout, t'es bien avec Kamel, ça ! Donc, en fait, c'est quoi, concrètement, tes missions, c'est quoi ? Tu gères quand Kamel fait des événements ? En gros, dès qu'il y a des événements en bloc assez, que j'apporte de l'aide ! C'est pas un rôle important, parce que c'est trop gros comme événement ! Mais j'ai un petit rôle, dans les petites émissions qu'on a passé par l'âme, c'est il y en a très très peu en ce moment, j'apporte mon aide, ou des fois... Moi, je suis beaucoup, entre guillemets, je visionne comment ils font les autres pour apprendre d'eux ! Ouais, ouais ! Parce que dans ce milieu, il y a trop de gens qui sont expérimentés de fous ! C'est-à-dire que tu peux pas les remplacer comme ça ! Ils sont remplacés ! Ouais, c'est ça ! Du coup, je me renseigne de jour en jour, et peut-être qu'un jour, j'aurai vraiment l'importance, tu vois ! C'est sûr ! Est-ce que toi, tu penses que là, dans ce que tu fais, les études, t'en auriez besoin ? Je pense pas ! Parce qu'en vrai, ça fait depuis 11 ans que je fais ça en Inde, en fait, depuis 11 ans, je m'introduis dans ce domaine-là, et l'école, elle m'a plus frémé qu'autre chose, même si... Faut regarder ça, mais... Je pense que dans l'école, j'avais... Et depuis 11 ans, dans quel milieu ? Dans le développement ! Développement, t'as commencé à 11 ans ? Dans le développement, et je me suis intéressé vraiment à la côté tech depuis 2-3 ans, quoi ! C'est lui, il pirater des mecs à 11 ans, je ne sais pas ! C'est incroyable ! Il l'aqué les comptes Facebook, ses meufs et tout ! C'est incroyable ! Non mais, en vrai, c'est inspirant et c'est bien, quoi ! C'est ce qu'on appelle à débrouillard ! C'est franchement, j'ai pensé que ça avance, hein ! C'est vraiment un monstre ! Après, dans tous les domaines, t'as besoin d'un peu de chance, maintenant ! Si tu l'as provoqué aussi, tu vois ! Ouais, mais aussi, tu l'as provoqué ! Ouais, c'est ça ! Et quand t'as eu tes opportunités, bah t'as su les saisir, parce que t'étais bon, tu vois ! Les mecs, Jekyll, c'est un monstre ! Non mais, Jekyll a bien t'emménagé à Dubai, mon petit chat ! Il fait malin, il va venir ! C'est pas mal que démonter les BIOS sans tournevis, c'est compliqué, donc on a besoin de toi ! C'est vrai que démonter les BIOS, c'est bizarre ! Le PC, je crois, faut retourner dans le BIOS ! Mais là, on va pouvoir retourner dans le BIOS pendant le stream ! Non ! Bah non, qu'à le BIOS ! Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de PC ! Bah tu m'as dit, avec deux PC, on peut s'en couper le stream, non ? T'as d'accord ? Bah ouais, merde ! Pour rejouer à Valorant, en fait, j'ai dû le réinitialiser, ça veut dire le truc que t'avais fait, la manip, là ! Là, je pense ! Au pire, on le mettra quand on fera la coupure ! Une petite coupure de 5 minutes, c'est bon ! On fera peut-être une coupure, en fait... Il y a les gens qui m'ont dit, en fait, tu peux stream... Attendez, j'ai une 48h ! Est-ce que c'est pas mieux d'avoir 24h, 24h, 24h ? En vrai, ça dépend d'eux, ce qu'ils préfèrent, souvent ! Après, le mieux, c'est de mettre les redis, tu fais les 20 qu'ils veulent ! Hé, attendez, là, on a un peu l'arrière ! C'est quoi un BIOS ? Oh, vas-y, toi aussi ! C'est vrai, j'ai un peu plus, je comprends pas ! En quoi, c'est le menu de la carte mère ? Franchement, faut pas chercher ça ! Ah, c'est bon, au pire, on sait pas ! Au pire, on sait pas ! Non, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir ça ! En vrai, vous voulez faire comment ? Genre, tous les 24h, le live, il coupe, et il y a une redif, où on attend le temps... Moi, je pense que 24h, c'est mieux, après, c'est pas... Il faut voir avec les gens ce qu'ils pensent ! Franchement, c'est bon ! Les gens, ils disent 24h ! Parce que 48h, en une fois, c'est relourd ! Il y a tracassant ! Mais, j'ai dû mettre la redif en continu ! Et après ça, ils disent la redif ! Mais, la redif, tu peux la poster, maintenant ! Et même quand t'es en live, les gens peuvent la regarder ! Ouais, c'est ça ! Ok ! T'as plus besoin de faire quoi ? Rodi Foubert, Rodi Foubert ! C'est contenu, quoi ! C'est fondable ! C'est Jacky, bah ouais, c'est Jacky ! Alors, nous, on a une autre question ! Est-ce que si on est torsionus dans une piscine, on peut se faire battre ? Voilà, ça, ouais ! Ça, c'est important ! Si il y a Ben The Twitch qui passe par là... Plonger au t-shirt tout à l'heure, c'est effrayant ! Il a été froid, ou quoi ? Tu t'es sacrifié, vraiment ! Non, après, c'est fine ! Que des nants ! Ouais, je crois que t'as pas le droit de... Que des meufs ! TTT ! Faut qu'on achète des caches-tétons ! Ouais, c'est bon ! En fleurs ! On dédicace à... Mais je te jure, je te jure, je crois que c'est vraiment ça la règle ! C'est que c'est les tétons le problème ! Non ! Là, c'est les tétons le problème ! Ouais, mais une meuf, elle est là ! C'est hince ! Et on voit pas ces tétons, ça passe ! Parce que j'ai déjà vu ! Hein ? Hein ? Hein ? Non, on m'a dit... On m'a dit... Il y avait des moyens de cacher, tu vois ! Non, c'est les tétons le problème ! C'est le mec qui part en c***** ! Et les tétons, c'est peut-être ça le problème, en fait, sur les franchements ! Tu vois ? Non, mais... Enfin, ça... Hein ? Hein ? Ouais, du coup, Jeff, il est américain, quoi ! Mais on va en faire un sondage ! Franchement, Jeff... Plus pour longtemps ! Jeff, il n'est pas au courant qu'on va venir le voir aux States ! C'est bon ! Après, nous, vous n'êtes pas au courant, vous êtes restés de boquies à la paf ! Wesh ! À la paf ! À la paf ! Wesh ! Franchement, ici, personne n'a qu'à ses judiciaires ! Non, ça veut rien dire ! Ah, c'est déjà pas mal ! C'est vrai que c'est... Aux Etats-Unis, c'est un peu classique ! C'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'est un peu classique ! Aux Etats-Unis, si tu viens, tu te dis, je vais rester en déterminé, déjà, tu ressort ! Et si je viens, je dis, pour me ruiner au casino, ça verrait les arranger ! Si tu dis quoi ? Pour me ruiner au casino, je crois qu'ils te disent ! Ça mâche les couilles ! Il y a tellement d'argent, c'est bien, je crois ! Tu as un de plus ou un de moins, et ça me rend ! Ouais ! Ouais ! Franchement, c'est vrai que... Enfin, le casino, tu devrais te reposer, quand même ! Franchement, c'est vrai que le casino, ça réussit pas à tourner ! C'est honnête ! C'est honnête ! Mais tu es plutôt East Coast ou West Coast ? Franchement, je... Blue du Crips ! De Tupac ou Biggie ? Ah, je suis plus Tupac ! Ah ouais ! Il y a un mec qui a dit Mehdi et Péfute, c'est Dupont et Dupont ! La première fois que j'ai dit à Péfute, on se ressemble ! Je me disais non, je suis de la merde ! Donc merci de... Il n'a pas trop envie d'ensemble à Mehdi ! Il n'a pas trop envie d'ensemble à Mehdi ! Non, on ne veut pas ! Mais ce serait inquiétant qu'on se ressemble ! En fait, ce qui est inquiétant, l'histoire, c'est que... Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où on shoot la gueule du coiffeur sans faire exprès... Ouais ouais ! Et madame en a écrit un message et m'a dit... Oh, vous vous ressemblez grave, tous les deux ! Ouais, c'est un peu ça... Ouais, si la darolle le dit ! Donc en vrai, je ne sais pas... Je ne sais pas si nos darolles se connaissent, mais j'espère pas quoi ! Frère, mais pas beau, frère ! Frère, moi je ressemble à tout le monde si tu écoutes le chat de Twitch ! C'est vrai ! Frère, je ne ressemble pas à Jeff ! Franchement, ce serait dur ! C'est ça qui est inquiétant ! C'est ton vrai frère ! C'est ton vrai frère ! C'est ton vrai frère ! On a un test ADN, on me permet d'avoir des doutes ! Il faudrait qu'on parle à mon darolle, mais je pense qu'il a quelques doutes en arrière ! Je pense que c'est des gros doutes ! Franchement, le darolle qui est... Est-ce que ton arme, je pense qu'il est avec les clés... Pourquoi toi, tu passerais la douane en mode la frontière ? Normal et pas nuit, en vrai de vrai ? Non, parce que moi-même, la douane, déjà, je l'ai passée, ça a été très dur ! Et maintenant, tu es déjà allé, tu es rendu son pépin ! C'est bon ! Non, mais on rigole, mais dans l'esprit des gens, les Américains en arabe, c'est vraiment relié à un terroriste ! Puisqu'en fait, tous les Arabes que je connais, qui sont aux Etats-Unis, ils sont arrêtés directs à la douane ! Genre, tu ne peux pas passer comme ça ! C'est moche ! C'est moche ! Ça dépend du prénom, je pense ! Genre quoi ? Moi, je pense que ça ne passe pas ! Mourad, ça passe ? Ryan, tu sais pas, ça fait Américain ! Mourad, ça fait vraiment Américain du Sud, quoi ! Non, parce qu'en fait, quand il va dire Mourad, il va dire... Mourad ! Mourad ! Mourad ! Et Oulah ! Oulah ! Déjà, moi, je m'appelle Geoffrey, ça ne s'est pas passé ! Ah, tu ne passes pas toi non plus ? Ah, je suis... Tantan, il a été gros sur l'impact, là ! Non, après, c'est pas le prénom qui peut se promener ! Non, après, c'est parce que je suis resté longtemps et qu'ils m'ont pris la tête ! Gotaga est super-reté parce que son nom-là, c'est Hussain ! Ah ouais, il a cherché ! Hussain, tu le cherches ! C'est Corentin Hussain, je crois, Gotaga ! Ah bah, c'est ce que je me disais, ça ne peut pas Corentin ! Non, mais c'est même pas un rebeu, il est malgache ! Ça ne peut pas avoir de forcement un rebeu ! Ouais, il est malgache ! Il est malgache d'un peu fossé, il n'y a vraiment aucun bédéme dans l'histoire ! Dommage que l'Apérale de ouf ! C'est le fou ! Ouais, il a une tête de rebeu, en plus, donc c'est vrai ! Ouais, il a quand même une tête de rebeu ! Après, là, il a dit qu'au tailleur parce qu'il ne sait pas de qui le part ! Mais lui, il ne sait pas qui c'est ! C'est grave ! En vrai, c'est quand même important qu'il y ait des gens dans la société qui sont hors d'Internet ! Ouais, franchement... Non, en fait, j'ai regardé tout ce qui est Twitch ou... Après, Youtubeur, si je connais quand même, Bt, et tous les gens... Pourquoi tu trouves ton plaisir ailleurs ? Ouais ! Tu trouves ton plaisir ailleurs ? Dans le football ! C'est battant, ça n'a que des discussions ! Non, dans le football, vite fait ! Il va y avoir quelques activités, il va y avoir du stream sur le PC, il va y avoir des discussions... C'est un peu un mélange de tout ! C'est... Franchement... Vous êtes dans notre intimité ! En fait, c'est comme si vous étiez en vacances avec nous ! C'est exactement le même principe ! C'est ça, ouais ! Sauf que... Vous n'attendez pas tout le temps à des trucs de ouf ! En fait, il faut voir ça plus comme... Franchement, c'est pas... C'est un marathon quoi ! C'est sur le temps, on ne peut pas se griller dès le début... Donc... J'espère que vous comprendrez ! Donc... Quoi ça d'activité du moins, du coup on verra ! Attends, mais là il a fait tout le monde ! Ton gars Ryan, c'est bien qu'il a fait une nette ! Euh... C'est mon frère ! C'est lui, c'est mon frère ! C'est des frères ! D'ailleurs, j'ai reçu un snap d'une fille qui m'a dit... Ouais, t'es très beau ! Ouais ! T'as amené un star ! Ouais ! Moi je pense qu'elle déclare son blast là ! Non, elle déclare pas de blast ! Une fois que l'a cité, au comico, les blagues, c'est cité ! Après la bière, voilà ! T'as combien de tablettes, Jekyll ? Jekyll, je crois, il est sponsorisé appel, non ? Ouais ! Jekyll, il a deux iPads... Deux iPhones... Des iPads en l'air... Des iPads en l'air... Des iPads en l'air... Franchement, Jekyll, t'es payé combien ? T'es marrant toi ! Jekyll, quand tu le verras à sa valise... Oh la valise ! Ah ouais ! Voilà, tu as un esprit ! Heureusement qu'il est blanc ! Genre, ils veulent me confisquer des câbles ! Des câbles ! Les spics ! Ils ont reloigné avec les câbles ! Moi, j'ai fait croire que je vais aller hack un truc de la branche ! Bah ils pensent que tu vas hack quelque chose ! Du coup, j'ai fait un 20 minutes avec eux, ils m'analyse tous les câbles, un par an ! Ah ouais, c'est égouille ! Après, ils me disent ronge ! Ils me disent ronge ! Bah oui ! On a fait une grosse stratégie quand on arrivait à l'aéroport du Maroc ! On se connaissait pas ! On est venus avec beaucoup, beaucoup de valises ! On a fait en sorte de se séparer et tout ! Après moi, j'ai fait la salope, hein ! Dès qu'il est venu vers moi, il m'a dit « Tu me déconnais ? » J'ai fait « Oui, oui ! » Il y a mon frère là-bas ! Il m'a appelé le mec ! La stratégie, mais vous savez pourquoi la stratégie n'a plus sa mère ? Parce qu'on croit qu'il regarde pas ! Mais alors que c'est les mêmes valises ! Les mecs ! Moi, je me suis dit « Vas-y, je vais faire l'eau solitaire ! » Je me mets tout au fond ! Sauf que je prends pas mes valises ! J'arrive, je prends la valise de Jekyll ! Les mecs, lui, il met des codes sur ses valises ! Le mec, il me demande de rire, je suis là, il essaie de me démarre les codes ! Ah ouais, t'as avoué que tu vas même attendre ! Après, j'ai appelé « Jekyll ! » J'avais cédé Jekyll ! C'est trop bizarre ! Le mec, il a une valise, il connaît pas les codes ! Il a ouvert la valise ! Il y a des boitiers micros ! Franchement, ils font peur des boitiers micros ! En fait, j'ai les boitiers de micros et il me dit « Vous êtes combien dans la villa ? » Moi, je dis 6 ! Il a dit 6 ! Il a dit 6 ! Il a dit « Vas-y, il y a combien de micros dans le sac ? » Et par hasard, il y en avait 6 ! C'est vrai qu'il en aurait eu 8, il aurait dit « Ouais, je prends une d'en plus ! » Moi, je vois pas, il a dit « C'est le streamer, j'ai montré l'instable ! » Ouais ! C'est vrai que… Alors, généralement, ils vont pas trop tirer quand tu viens comme ça ! Mais après, je dois vous avouer que… Bon, elle sous-insiste… Enfin, la propriété a insisté, je lui ai envoyé l'industrie. Elle a dit « Ah, c'est trop cool ce que vous faites ! » J'arrive pas à dormir ! Parce que là, on voulait faire une soirée où on est dans la piscine, on peut pas ! Je voulais casser la table, je peux pas ! On est un peu sous-surveillance, mais d'ici 6 jours, ils ne regardent non plus ! Ne vous inquiétez pas, on va détruire ! Ah, mais après, ils sont cools ! Donc, les mecs, n'oubliez pas ! S'il vous plaît, on compte sur vous ! Ça dit quoi ? Il a épinglé l'insta de la villa ! Allez, follow ! Ouais, l'insta, si vous pouvez ! Ceux qui sont intéressés pour une bonne villa et tout ! C'est vrai que c'est un budget, mais si vous partez dans un concert… Si vous partez à plusieurs et tout ! Incroyable ! Allez, follow, s'il vous plaît ! Parce que même nous, ça nous donne de la crédibilité ! On en a besoin ! Merci, les gars ! Allez, follow ! Ouais, Sepp, c'est important aussi ! Bon, après, s'ils sont pas trop finis dans 13h, c'est pas assez de belles vacances ! C'est vrai que les 13h, elles ont coûté cher ! Ouais, c'est des belles vacances quand même ! Ouais, c'est des belles vacances quand même ! Ouais, c'est des belles vacances quand même ! Ouais, Jeff, il va aller dormir, hein ! Parce qu'il baille, hein ! Il a des sables ! Moi, je suis carbonisé ! Franchement, les mecs fatigués, ils dormaient ! Reposez-vous ! Oh, tranquille, hein ! Pas tarder, ouais ! Franchement, c'est ça ! Ouais, Jeff, tu peux prendre ta part en pénipombe avant de dormir ! Franchement, euh... Hé, d'ailleurs, j'ai l'annonce à faire, hein ! Tu m'as battu... Je suis la première personne à avoir battu le pénipombe ! Moi, j'ai failli ! Ah, mais failli, ça va pas dire gagner ! Mais attends, prochaine revanche ! Les mecs, Jeff, il m'a proposé une revanche, je l'ai battu une fois ! Il a fait 21,18 ! La revanche ! La revanche, j'ai tapé 21,8 ! Les gars ! Eh bien, viens, on fait un match maintenant ! Caméra filmée ! Oh ! Ah, allez ! Oh ! Et comment ça passe, eux ? On va en commencer avec ça ! Ça va, ça, merde ! C'est mal, sinon on se parlait pas ! Hé ! Y a un mire, le pire ouais ! J'ai une bonne région de cette planétrie ! Bah, une bonne stratégie quoi ! Ouah ! Jut tu peux ? Ououh ! OUH ! Ouai ! T'as le jardin ? T'as le jardin ? T'as le jardin ? T'as le jardin ! T'as le jardin ? Mais dis ! Tu peux m'aider ? Attends, on vient de mettre une stratégie, laisse-moi gagner. Vas-y, je jouerai pas trop violent, ok ? Jeb, jeb, jeb il a chaud ! Il veut pas jouer, il veut pas se battre, wesh ! Tu vois bien ? Tu veux pas réussir à la poser comme ça, ça te met pas ? En vrai, si tu te mets là, c'est peut-être mieux. Après, on me verra pas dans le noir. Les gars, je suis un joueur de raquettes hors pair, vous le savez très bien, tennis, ping-pong, paddle, c'est... Alors, il y a une stratégie... Attends, est-ce qu'on a le droit de jouer avec... Fais ce que tu veux, tu vas perdre. On a découvert une stratégie qui va être très importante pendant ce bâton. Ce mur compte, l'environnement compte. Si je tire sur ce mur et que ça atterrit là, ça compte. Ok ? On est bien ? Ça fonctionne, tout le monde voit ? On a pas le chat après. On a pas le chat, on le saura peut-être jamais. Balle de chauffe, allez, balle de chauffe, on va voir. Après, il fait dehors, on va pas trop... Non, non, on voit. Eh, celui qui bat, il saute dans la piscine. 21 points. Tu peux enlever ton outfit. Tu veux une light ou pas ? On voit bien ou pas ? On voit bien ou pas ? Bah non, c'est sombre. C'est sombre, c'est noir, c'est noir. Un peu de lumière. Les gars, le perdant saute dans l'eau, donc c'est inquiétant. Viens, viens on reculer la table. On peut reculer la table ou pas ? Parce qu'on voit mal. Attends, Belek, Belek. Attends, mais il y a les roues, il y a les roues. Si on la met là, mais moi, frère, avant deux, je vais m'enculer dans le mur. En fait, Jeff, vu comment il joue, je peux jouer comme ça. Il y a une prise là. Attends, mais pose ! Il n'y a pas une prise ? Là, il y a une prise. Là, il y a une prise. On ne peut pas sauter dans la piscine. Non, si tu la mets là... Vas-y, c'est pas grave. On ne peut pas sauter dans la piscine. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas grave de montrer ses... On a le droit. Non, on a le droit. On n'a pas le droit. Moi, j'ai sauté en t-shirt. Après, tu n'as pas l'air au courant que si tu perds et que tu sautes pas, Ryan, il va te pousser dedans. Moi, tu n'as pas l'air au courant. J'ai pas sauté avec le pelé de sang. C'est vrai que Ryan... Je crois que tu vas te déshabiller. Vous avez vu comment il a plaqué le nain, Jeff ? Eh, c'est simple. C'est bien ou pas ? Mais, mais... Comme ça, vers le... C'est simple, je vais te dire un truc simple. Vers les gens de... Je vais te dire un truc simple. Si quelqu'un de cette maison... Vous, les protagonistes, pas les gens qui peuvent arriver et tout. Vous, là. Si quelqu'un me bat dans cette maison, ma mère, c'est pas une fille bien. Donc, j'ai aucun doute ! Je n'ai pas de doutes ! Les gars, ça c'est... Elle te mette une rousse ! C'est parti. C'est la chauffe, là ? C'est bien. C'est un balle. C'est un balle 2-3. Ah, c'est un balle 2-3 direct ? 21 points, c'est un service chacun. C'est un service chacun. C'est un service chacun. Allez, on va te servir. Apparemment, est-ce que tu peux reculer un chouïa ? Attends, dis-leur, attends. Dites-leur que la cam, elle va tomber 2 secondes. La cam va tomber 2 secondes. Mais t'as un micro, mon coup. Comment ça, elle va tomber ? Je suis derrière. Je suis derrière. Le mec, la caméra, elle va tourner un peu. 2 minutes. Attends, attends. J'ai un vrai couple, la caméra. Hé, tu es hors de Jeff, s'il va pas dans l'eau. Attends, attends, attends. Je me change, alors. Non, je saute pas comme ça ! Non, il est possible ! Il a déjà merdue, là, dans ta tête ! Ouais, tu... C'est un genre délice français quand il jouait contre Federer et tout ! Ouais, je peux me changer ! J'ai le droit ! Bah, tu le seras après ! Pourquoi je vois qu'il y a la bande-son du live, là ? Pourquoi y a pas l'image ? Est-ce que c'est un chat ennemi ? Tiens, arrête ! Je peux aller me changer ! Jeff a sorti l'ensemble de Tropeurs d'Atlanta ! Vas-y, viens on jouer ! Ah, c'est pour ça qu'il est bien ! Jeff, va te changer ! Je change un peu ! Aïe ! Bon, ça, apparemment, c'était un match d'anthologie...